En même temps, on l'a vu, c'est un débat qui a été particulièrement nauséabond et qui a fait des migrants en particulier les boucs émissaires de toutes les difficultés que rencontrait la Grande-Bretagne, qui est quand même le pays, à travers Margaret Thatcher, Tony Blair et David Cameron, qui au fond a imposé aussi à l'Union Européenne une vision totalement libérale de l'Union Européenne, une vision totalement supermarchée de sa mission et qui au fond aujourd'hui s'en retire alors qu'ils avaient à peu près obtenu ce qu'ils voulaient. Donc c'est quand même un peu l'ironie du sort. Mais on le voit bien, si on est choqué au fond par ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est qu'on se dit qu'un même référendum en France et dans la plupart des pays européens pourrait se dérouler à peu près de la même façon et obtenir le même résultat. Le 2 octobre, il va y avoir un référendum en Hongrie contre les réfugiés. Orban organise un référendum contre les réfugiés. Le même jour en Autriche, il y aura l'élection présidentielle qui va se rejouer avec ce climat au fond absolument focalisé sur les réfugiés pour ne pas aborder qui me semble-t-il est la question de fond, la question de la mondialisation dans laquelle nous sommes plongés. Cette mondialisation libérale qui a fait du marché l'alpha et l'oméga de toutes les politiques, de tous les comportements, de toutes les stratégies, ce marché qui s'est étendu à l'ensemble de la planète et pire, qui s'est étendu à l'ensemble des moments et des aspects de nos vies. Ce marché, forcément, depuis très longtemps, le cœur de la pensée libérale du XIXe siècle, c'est de dire, au fond, libéraliser l'économie, c'est créer la démocratie libérale avec des libertés publiques, l'émancipation individuelle, l'État de droit, tout ça. Mais ça fait des années que cette mondialisation ne produit plus de démocratie, bien au contraire. À partir du moment où il y a une perte totale des repères sur qui décide, qu'on ne sait plus dans une entreprise, on ne sait plus dans les politiques publiques, on ne sait plus au fond qui est derrière la décision. Vous avez une telle perte de repères qu'aujourd'hui, vous avez toutes les logiques de repli identitaire, tous les communautarismes qui captent l'attention des citoyens, et notamment ceux qui sont les plus fracassés par la mondialisation. Et au fond, vous avez une instrumentalisation du besoin qu'on a tous d'appartenance à une communauté, à un collectif, à une lutte, à un village, à un quartier, à un immeuble, à son boulot, machin. On a tous besoin d'appartenance. Mais quand il y a une telle perte de repères, au fond, ça se traduit, ça peut être instrumentalisé, encore une fois, par tous les replis, par tous les fondamentalismes identitaires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient d'extrême droite. Donc on est dans ce moment d'immense, d'incroyable fragilisation de nos sociétés, et bien évidemment à laquelle il faut tenter de répondre. Alors comment on peut tenter d'y répondre ? Moi je dis que la mission de l'Europe, et toute l'ambiguïté au fond de l'Europe, avant d'aller sur la mission, toute l'ambiguïté de l'Europe, c'est qu'elle apparaît au fond comme un monstre politique, un monstre technocratique, qui est une sorte d'amalgame entre une libéralisation libérale et l'impuissance politique qui se construit au niveau national, mais que tout le monde reporte à l'échelle européenne. Donc l'Europe, c'est devenu une petite mondialisation libérale, et l'impuissance politique y compris, vous voyez bien dans le discours, tout le monde dit, ah bah regardez, on est un foutu de lutter contre les inégalités, on est un foutu de lutter contre les discriminations, on est un foutu de lutter contre la dégradation environnementale, c'est la faute de l'Europe, c'est tellement facile. Et donc on a une responsabilité collective, si on ne veut pas que ce soit tous les replis identitaires qui gagnent, tous les nationalismes qui gagnent, on a une responsabilité collective, c'est que l'Europe devienne un vecteur de régulation publique de la mondialisation. Si l'Europe, vous voyez le débat, même cette semaine on était à Strasbourg, vous avez, chose extraordinaire, vous avez aujourd'hui une coalition qui va des sociodémocrates, les conservateurs, UKIP qui a milité, l'extrême droite britannique qui a milité pour le Brexit, et l'extrême droite française, le Front National, qui défend de quoi après le Brexit ? La libre circulation absolue des biens, des services et des investissements. On est dans un monde aujourd'hui totalement dingue, où au fond, ce monde s'est incroyablement enrichi, mais il y a une concentration extraordinaire des richesses, de plus en plus d'inégalités. On est en train de détruire la planète. Et au fond, ce que la plupart des forces politiques portent aujourd'hui, c'est que l'idéal de civilisation, c'est la libre circulation des biens, des services et des investissements, quel que soit le coût pour les femmes, les hommes et la nature. Il faut exporter des kilos de cochons au Japon. Il faut importer des jeans de Turquie, où les ouvriers crèvent des produits chimiques qui sont mis dedans. Il faut exporter de la poudre de lait au Pérou. Il faut importer des smartphones produits dans les conditions les pires en Chine. Mais notre idéal de civilisation, c'est que ces biens, ces services et ces investissements circulent, et qu'on mette des murs et des barbelés pour les personnes. C'est ça le pire. C'est qu'on est dans un monde où on a tout le potentiel, y compris technologique, où chacun pourrait vivre à peu près bien. Et qu'au fond, le discours politique au cœur de nos débats, en France et au niveau européen, c'est comment on fait pour bloquer les personnes, les femmes et les hommes de circuler. Alors que notre idéal devrait être, au fond, absolument l'inverse. C'est la libre circulation des femmes et des hommes qui fait le cœur, au fond, de la solidarité, de la fraternité, de l'humanité. Et qu'on réfléchisse à ce qu'est la circulation des biens, des services et des environnements, justement pour que ça ne remette pas en cause cet idéal. Et donc il faut que l'Europe soit le vecteur de la régulation publique, de la mondialisation, qui place les intérêts du commerce et de l'investissement, évidemment sous les intérêts des droits humains, des droits sociaux, des droits de l'environnement et de la santé. C'est ça le sujet. Moi, je suis un pro-européen qui combat le TAFTA et le CETA parce que je veux qu'on la régule, cette mondialisation. Et que je ne veux pas, à la fin, que ce soit tous les nationalismes qui gagnent parce que cette mondialisation percutera tellement l'ensemble des dynamiques sociales, tellement nos démocraties, qu'à la fin, ce sont les pires qui gagneront. Donc c'est ça le sujet. Et pourquoi c'est un sujet, évidemment, de démocratie ? Parce que si ces traités sont négociés dans l'opacité, c'est parce que nos dirigeants ne veulent pas assumer les transferts de souveraineté démocratique qu'imposent ces traités. Quand vous signez avec les États-Unis ou quand vous négociez aujourd'hui avec les États-Unis, quand la France elle-même veut signer avec le Canada, qu'est-ce qu'ils signent ? Ils signent un traité où l'ensemble des firmes d'Amérique du Nord pourront attaquer les États quand on voudra interdire le glyphosate, quand on voudra lutter contre le tabac, quand on voudra lutter pour le climat, quand on voudra défendre des services publics ou quand on voudra défendre des droits sociaux. C'est ça, ces accords. Ce ne sont pas des accords de libre-échange, à part sur les produits agricoles. Ça circule déjà librement. Ces accords, au fond, qu'est-ce qui se négocie ? Ce sont nos espaces démocratiques qui se négocient dans ces accords. Les espaces, c'est qui décide de la règle qui nous fait vivre ensemble, qui encadre l'économie, qui décide, qui la contrôle, qui la met en œuvre. Et ces accords donnent cette responsabilité aux firmes. Et que ce soit des dirigeants politiques, dans un moment où on est tellement perturbé par la mondialisation, que ce soit des dirigeants politiques qui accentuent ce mouvement, est totalement dingue. Donc on est mobilisés contre le TAFTA, mais il faut, parce que ça va arriver en octobre, la signature des États, il faut se mobiliser contre le CETA. Ce que veut faire croire ce gouvernement, c'est qu'au fond, il y a les méchants Yankees et il y a les Canadiens sympathiques. Les Yankees, on le sait, ils sont méchants. Les Canadiens, ils ont des grandes barbes, ce sont des trappeurs, ils ont un accent rigolo, il n'y a pas de danger. Tout ça, c'est des conneries. Le sujet, ce n'est pas s'il y a des méchants américains, des bons Canadiens, et des méchants ou des gentils européens. C'est les citoyens du Canada, ce sont les citoyens des États-Unis et les citoyens de l'Union européenne qui doivent se mobiliser pour garder le contrôle de leur destin. Et ce n'est pas simplement un enjeu, vous le voyez bien, au fond, de régulation de la mondialisation. Pourquoi c'est aussi important ? Parce que le deuxième étage, le deuxième espace où il faut reconstruire de la souveraineté, c'est l'espace local. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on a tous besoin d'appartenir à un groupe, on a tous besoin d'être avec d'autres, de faire avec d'autres. Et aujourd'hui, ce que nous vend l'extrême droite, c'est les terroirs cartes postales, les terroirs de nos grands-parents. Quand cette idée du fantasme, qu'il y a eu un âge d'or, où on était tous blancs, où on était tous chrétiens, où on était tous hétéros, où les hommes dirigeaient tout, c'est ça qu'on nous vend, les terroirs cartes postales. Nous, ce que nous devons reconstruire, ce n'est pas cette vision ultra-réactionnaire de la communauté. Nous, ce que nous devons défendre, c'est une construction de nos territoires, une construction démocratique de nos territoires. Quand on est là tous, on fait de la démocratie pour défendre une certaine pensée de nos territoires. Quand on fait des énergies renouvelables, localement, avec des coopératives, quand on économise l'énergie, quand on prend de l'agriculture paysanne, quand on repense nos façons de se mouvoir, quand on pense l'organisation des quartiers, ça, c'est de la démocratie. Ça, ce n'est pas des terroirs cartes postales, c'est des territoires démocratiques. C'est ça, notre sujet. C'est d'arriver à ce que le besoin d'appartenance ne soit pas utilisé par les pires pour faire du communautarisme, mais que ce besoin d'appartenance, au fond, il nous permette de construire ensemble, du vivre ensemble et du faire ensemble. Et que cette construction démocratique, elle reconnaisse les parcours, les qualités des unes, des uns et des autres. Ce n'est pas la France d'il y a 50 ans. C'est la France avec le migrant d'hier, le migrant de la génération précédente, le migrant de trois générations avant, et peu importe qui en est son parcours. Mais il faut qu'on reconnaisse l'histoire et le parcours des uns et des autres. Et comme ça, on va construire de la démocratisation de nos sociétés. On reprendra à la base la démocratie. Donc on a besoin de combattre une mondialisation qui écrase, qui exclut, qui fracasse, qui sert tous les fondamentalismes pour aussi retrouver de l'espace au niveau local. Et moi, c'est ça le projet européen que je défends. Alors après, on peut parler de constituante, on peut parler face à la crise absolue de solidarité en Europe vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis des pays du Sud, vis-à-vis des plus impactés d'entre nous, vis-à-vis des réfugiés en Allemagne. Oui, il va falloir un grand plan d'investissement. Pour créer de la solidarité, il faut aussi mettre de l'essence dans le moteur. Je ne sais pas si c'est la bonne expression pour un écolo. En tout cas, il faut mettre de quoi ? De l'éolien. Du vent. Il faut mettre du vent dans nos voiles. Il faut mettre du vent dans nos voiles. C'est mieux, ça. Donc oui, il faut repenser totalement nos institutions. Mais, encore une fois, si nous avons un idéal de civilisation, qui est cet idéal de fraternité, de réconciliation avec la planète, on ne fera pas ça chacun dans nos pays. On ne fera pas ça chacun dans notre coin. Mais il faut des espaces politiques dont on s'empare pour gagner. Oui, aujourd'hui, on perd en Europe sur l'approche libérale. Parfois, on gagne. La semaine dernière, et je ne suis pas peu fier, on a gagné au Parlement européen l'interdiction du chalutage de fonds en eau profonde. Je peux vous dire que les associations, elles étaient contentes. Donc, on ne perd pas toujours, mais sur la ligne politique, on perd aujourd'hui au niveau européen. Mais c'est une ligne politique. Bien sûr, il faudra changer les traités, tout ça. Mais c'est une ligne politique. Notre enjeu, c'est comment on convainc. Ce n'est pas l'Europe contre les peuples. L'Europe, elle est décidée, sa ligne politique aujourd'hui, c'est des gouvernements qui, en Europe, sont élus. C'est un Parlement européen qui est élu. C'est ces lignes politiques qu'il faut combattre pour, encore une fois, retrouver et de la souveraineté grâce à l'Europe et de la souveraineté au niveau local. Parce qu'encore une fois, dans une société qui se fracasse, on a sacrément intérêt à pouvoir donner de l'espoir, une perspective. Et ça commence par résoudre au quotidien les problèmes de nos concitoyennes et nos concitoyens et éviter que ce soit toujours ces putains de multinationales qui gagnent. Merci. Merci Yannick pour ce bel exposé vibrant qui nous donne confiance en la démocratie finalement. Le rêve européen ne peut pas que devenir un cauchemar. C'est ça qui est très important. Martine, peut-être revenir sur la question de la démocratie peut-être plus particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Merci. Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'effectivement Notre-Dame-des-Landes est un bon lieu pour discuter de démocratie parce qu'il y a quand même un exemple local construit au fil des semaines et au fil des mois de construction de la démocratie active et vivante par tous les participants sur la zone qui est un bel espoir en tous les cas sur ce qu'il est possible de faire. Je crois que c'est vraiment bien d'avoir choisi ce thème cette année. Alors bien évidemment sur le constat on ne va pas faire des constats très très différents. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur l'idée qu'aujourd'hui on a effectivement une crise de civilisation mais pas seulement à l'échelle européenne à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement le pouvoir de la mondialisation aujourd'hui il est partout. Il casse les sociétés et les solidarités dans tous les pays du monde. C'est aujourd'hui la réalité et le fait que les plus riches s'enrichissent toujours plus c'est vrai dans l'ensemble des pays de la planète et c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont les multinationales quelles qu'elles soient qui dirigent un peu partout un peu plus partout sur la planète. Tous les peuples en souffrent pas seulement en Europe. Et puis on voit aussi que autant dans nos pays il y a encore des structures qui existent des institutions solides avec des crises mais quand même existantes autant on voit que dans un certain nombre de pays du sud il y a une volonté pour s'approprier les marchés des multinationales de détruire les structures étatiques et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si en Afrique nombre de pays ont volé en éclats et ça permet aux multinationales de s'approprier qui l'uranium au Mali comme pour la France qui les diamants ailleurs qui le cobalt et ainsi de suite parce qu'effectivement à un moment donné les structures étatiques peuvent être un obstacle à l'appropriation des matières premières si indispensable au modèle productiviste que nous vivons et que nous subissons en ce moment sur la planète. Donc je crois que c'est très important de voir que la situation est semblable et similaire hélas à l'échelle de la planète. Et pour ce qui est des traités transnationaux c'est la même chose parce que bon en Europe on a le CETA et le TAFTA mais au sud vous avez le TPP le Transpacifique qui vise à passer un accord à la fois entre les Etats-Unis et le Canada un certain nombre de pays d'Amérique latine qui sont les pays les plus libéraux et des pays d'Asie et qui ont exactement les mêmes objectifs que le TAFTA et le CETA c'est à dire de donner le pouvoir aux multinationales pour imposer un modèle économique qui a comme principe effectivement la circulation à tout va des marchandises et des capitaux et empêcher tout pouvoir politique d'avoir un autre modèle de développement. Et je crois que c'est ça qui est au coeur finalement de la stratégie des multinationales aujourd'hui partout sur la planète et qui s'exprime au travers de ces accords transnationaux que soit donc le TPP le CETA ou le TAFTA et qui sont particulièrement dangereux parce que le message qui est transmis au peuple c'est dorénavant vous n'aurez plus rien à dire c'est l'économie qui doit prendre le pouvoir c'est l'économie qui sait ce qui est bon pour chaque pays qui sait ce qui est bon pour chaque peuple qui sait ce qui est bon pour chaque pays et ça c'est désastreux et qui sait ce qui est bon pour la planète et on sait que c'est désastreux parce qu'on en voit déjà aujourd'hui les conséquences que soit en termes de réchauffement climatique et de dérèglement climatique que soit en termes de perte de la biodiversité que soit en termes de contamination de pollution un peu partout sur la planète tous les peuples subissent à des degrés divers toutes ces conséquences aujourd'hui des politiques des multinationales sur la dégradation de notre planète et le fait qu'aujourd'hui la première urgence c'est l'urgence écologique effectivement parce que l'urgence sociale c'est fondamental mais on sait que c'est des questions de rapport de force qu'on peut inverser à un moment ou à un autre mais l'urgence écologique à un moment donné on peut basculer de telle manière que le retour ne soit plus possible et c'est ça aujourd'hui qu'il y a en jeu donc de l'importance de s'opposer à cette situation alors par rapport à ça quels sont les outils on est tous d'accord on s'est tous battus on se bat toujours tous sur la souveraineté alimentaire quand on parle souveraineté alimentaire ça veut dire circuit court et la possibilité pour chaque pays d'avoir les capacités d'alimenter son peuple bon ça il n'y a pas de désaccord entre nous quand on commence à dire que ce qui est vrai pour l'agriculture devrait être vrai pour l'ensemble de l'économie c'est là où il commence à y avoir débat mais nous nous disons que ce qui est vrai pour l'agriculture doit être vrai pour le reste il faut qu'il y ait une souveraineté industrielle il faut qu'il y ait une souveraineté économique pour tous les pays l'objectif n'est pas comme on a pu l'entendre à d'autres époques de produire français pour inonder les pays de la planète l'objectif est que chaque zone géographique soit autosuffisante je dis chaque zone parce qu'il y a des endroits ce sont des tout petits pays ils ne peuvent pas être autosuffisants ils n'ont pas les moyens donc dans ce cas là il faut qu'il y ait des coopérations et puis il y a des endroits au contraire où les pays sont tellement grands que la question peut se poser à une autre échelle c'est ça qui est fondamental c'est d'être capable de reprendre le pouvoir sur notre vie et ça ça se reprend à la fois localement mais pas seulement alors quel est le cadre parce qu'on ne peut pas passer de la mondialisation désastreuse à la réalisation locale heureuse ça c'est pas possible il y a des choses qu'on peut faire localement mais il ne faut pas oublier que par moment il faut se coordonner parce que sinon il y a des intérêts contradictoires hélas on vient de le voir dans le vote c'est-à-dire ceux qui étaient dans la zone la plus proche de l'aéroport ils sont contre l'aéroport vers Châteaubriand tout ce qu'ils ont voté c'est qu'ils ont voté pour virer les zadistes l'aéroport ils ne sont pas trop préoccupés donc on sait qu'il y a un problème d'intérêt général qu'à un moment donné il faut construire collectivement Yannick nous dit c'est au niveau de l'Union Européenne le problème c'est que l'Union Européenne elle a un défaut de départ qui est le fait qu'elle est basée sur la concurrence libre et non faussée et sur le fait que l'Etat doit intervenir le moins possible c'est finalement la finance qui doit décider et ça c'est dans l'ADN de départ de ce qu'est aujourd'hui l'Union Européenne et ça pour faire fonctionner une telle Union Européenne la suite c'est le fait que ce soit de moins en moins démocratique parce que la réalité c'est que le Parlement Européen il a peu de pouvoir c'est un peu temps en temps il arrive à passer quelques petites choses mais c'est souvent cause toujours tu m'intéresses alors d'accord notre Parlement aussi c'est devenu ça bon ça c'est indéniable mais c'est vrai qu'il est des fois plus simple de se battre dans un cadre ça n'existe pas mais oui mais comme il a assez peu de pouvoir c'est pas le problème bon voilà c'est la Commission Européenne en dernier ressort qui décide donc c'est le 49-3 très souvent donc c'est en définitive le 49-3 il a un autre niveau des institutions mais il y a quand même un pouvoir de blocage bon on le voit d'ailleurs sur le CETA bon ils ont été obligés de lâcher sur le fait que finalement ça allait être un accord mixte parce que bon il y a un certain nombre de gouvernements qui se sont opposés au fait que ce soit pas ratifié par les parlements ils ont peur de leur opinion publique tant mieux et c'est à nous de continuer à mettre la pression pour qu'ils aient encore plus peur mais ils ont quand même décidé que en attendant la ratification par les parlements nationaux ça pourrait quand même entrer en partie en exercice bon donc c'est quand même comme démocratie on fait mieux donc je crois que notre problème aujourd'hui c'est que l'Union Européenne telle qu'elle est elle n'est pas démocratique et c'est pas en restant dans les traités actuels qu'on peut arriver à en faire un outil démocratique parce que son ADN de départ c'est l'ADN de la concurrence c'est l'ADN de casser le droit du travail partout c'est l'ADN de casser les normes environnementales les normes sanitaires et ainsi de suite parce que c'est vrai que l'Europe a été un progrès sur les questions d'environnement pendant des années mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça l'est de moins en moins on a qu'à voir ce qui se passe sur le glyphosate et ainsi de suite alors là vous avez gagné une belle victoire sur le chalutage en eau profonde mais une victoire en combien d'années ces dernières années c'est très peu c'est la réalité ça sert à rien de se masquer les yeux donc la réalité c'est qu'aujourd'hui dans le cadre de l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne et bien de fait il n'y a pas de solution démocratique possible alors c'est vrai que nous on dit bon ben soit on la change soit on fait autre chose quand on dit on fait autre chose c'est-à-dire si le rapport de force fait que on n'arrive pas à imposer des changements pour plus de démocratie pour plus d'écologie c'est fondamental pour plus de justice sociale pour une autre répartition des richesses et ainsi de suite bon si on n'arrive pas ça veut pas dire qu'on va se replier sur notre cadre national ça veut dire qu'il peut y avoir des coopérations soit des coopérations entre pays soit des coopérations thématiques ça a toujours existé ça donc c'est là-dessus qu'il faut se battre l'idée de dire on utilise parce que qu'on le veuille ou non les états ils existent et aujourd'hui ceux qui veulent détruire les états c'est parce que justement ils veulent laisser tout l'espace à la concurrence tout l'espace aux multinationales et qu'à l'heure actuelle c'est les états qui sont plutôt mal que bien mais qui encore un peu protègent un peu parce que si vous regardez par exemple pour ce qui est de la France si aujourd'hui il y a une telle offensive de ce gouvernement contre le code du travail c'est pas un hasard bien sûr c'est effectivement une demande au niveau européen de casser toutes les protections sociales et les protections dans le cadre du travail bon mais justement comme il faut que ce soit fait dans le cadre national puisqu'il n'y a pas pouvoir de l'Europe d'imposer ces modifications ben on peut encore résister bon voilà donc on voit que quand même l'outil la sphère nationale a cette utilité alors ceci étant comment on fait bon entre la bataille locale qui est fondamentale les outils locaux tout ce qui est relocalisation développement local la map bon on connait tous je vais pas vous faire la liste on les connait tous puisqu'on se bat tous sur les mêmes terrains bon à un moment donné il faut quand même qu'on ait aussi des batailles qui soient au niveau national parce que c'est le cadre de notre pays point c'est tout bon pour discuter de l'aménagement du territoire puisqu'en ce moment on est en train de nous mettre en place un cadre d'aménagement qui est le cadre de concurrence entre des grandes métropoles et pendant ce temps là les territoires hors des grandes métropoles sont des territoires où il n'y a plus de services publics où il n'y a plus de transports publics bon où vous arrivez plus comme les bourgs se vident vous n'arrivez pas à revendre les maisons vous ne pouvez plus bouger et donc vous avez des personnes qui sont assignées à leur lieu et qui ne savent pas comment ils vont arriver à vieillir dans ces lieux parce que les jeunes sont obligés de partir pour trouver du boulot ou pour aller étudier donc c'est ça la réalité donc si on veut avoir une autre discussion sur l'aménagement si on veut avoir une autre discussion sur les transports si on veut avoir une autre discussion sur la réduction de la circulation inutile des marchandises une autre discussion sur le développement sur quel type d'agriculture et ainsi de suite il faut un outil par rapport à ça s'il n'y a pas d'outil c'est le marché qui décide sinon il y a un outil et nous on dit oui il faut utiliser de la planification la planification écologique et démocratique alors il ne faut pas hurler sur le thème la planification c'est l'union soviétique c'est le gosse plan la planification c'est le commissariat au plan c'est une décision de De Gaulle en janvier 1946 qui a mis en place le commissariat au plan et le premier commissaire au plan était Jean Monnet vous voyez un bolchevique bien connu dans les travées de l'Europe donc il faut organiser tout ce réaménagement de notre territoire que ce soit en termes de répartition entre grande ville moyenne ville petite ville village et ainsi de suite en termes de type d'agriculture en termes de transport public en termes voilà tout ça en termes d'énergie aussi si on ne veut pas avoir bon Habitam et Ternam et les énergies carbonées et le nucléaire si on ne fait pas ça de manière organisée parce que c'est ça en fait un plan c'est quoi on fixe des objectifs et on fixe les moyens pour atteindre ces objectifs et ensuite bien évidemment il ne faut surtout pas que ce soit un pouvoir central qui décide à partir des objectifs définis et bien ensuite ça doit descendre et c'est au niveau à tous les niveaux que ça doit être un principe de subsidiarité qui doit faire qu'on puisse décider qu'est-ce qu'on fait à tel endroit et qu'est-ce qu'on fait à tel autre endroit et ça ce type de réponse par rapport à la mondialisation donc c'est valable pays par pays c'est pas une spécificité française il faut que ce soit dans tous les pays et c'est valable en termes de coopération entre les peuples coopération entre les pays coopération internationale et là je crois que c'est là où on peut refaire de la démocratie pour discuter pourquoi qu'est-ce qu'on échange avec les pays pourquoi est-ce que par exemple à l'heure actuelle et je vais terminer là-dessus parce que je pense que j'ai dû atteindre à peu près mon temps bon aujourd'hui qu'est-ce que font les pays riches ils délocalisent toutes les productions polluantes dans les pays pauvres et comme ça il y a des normes qui sont des normes environnementales bien plus faibles dans ces pays et c'est les travailleurs de ces pays et les enfants aussi d'ailleurs qui subissent toute cette exploitation si on dit qu'on relocalise tout mais dans chaque pays ça veut dire que si on relocalise les productions polluantes dans le nord parce qu'il y en a dont on ne peut pas se passer pour faire une éolienne il faut de la stilurgie pour faire le mort tout simplement et les pâles dans ce cas là les pays riches sont obligés de travailler de faire de la recherche pour faire des productions moins polluantes et dans ce cas là la coopération internationale c'est que ce qui est trouvé dans le nord et bien se soit transformé en coopération avec les pays du sud voilà comment il faut travailler pour faire en sorte de combattre cette mondialisation à l'échelle internationale et pour faire que la coopération entre l'ensemble des pays débouche sur justement un autre un autre développement écologique un autre type de société une autre civilisation qui soit la civilisation du bien-être et pas la civilisation du toujours plus sans se préoccuper des conséquences sur la planète merci Martine je crois qu'on a bien vu les positions différentes ça va être une bonne base pour lancer le débat dans la salle alors vous avez vu on est très nombreux donc la parole ne pourra pas tourner au milieu de tout le monde je vous invite à bien lever la main pour que je puisse vous voir et on viendra prendre des tours de parole ce que je vous propose c'est qu'on prenne deux ou trois questions pour pouvoir faire une synthèse et qu'ensuite on laisse les intervenants y répondre pas à pas merci je voudrais rebondir sur la planification il y a une planification qui normalement devrait être en cours depuis déjà un certain nombre d'années puisque la loi Grenelle numéro 2 a prévu que pour le 31 décembre 2012 se mettrait en place les plans climat territoriaux ça n'est pas fait il n'y a même pas de bilan la loi de transition énergétique pour la décroissance verte impose aussi pour le 31 décembre 2016 c'est demain de mettre en place les plans climat atmosphère énergie territoriaux je demande à ce que le mouvement social s'appuie non seulement sur les grands objectifs mondiaux etc réduction de gaz à effet de serre tout ça les lois au niveau français mais mettre en application que nous soyons prêts à mettre en application et à peser là-dessus pour faire la transition énergétique par la mise en place de plans climat et qu'il passe comme le montre par exemple l'exemple du village alsacien Gersheim qui passe par d'abord l'application de conférences citoyennes et donc de démocratie citoyenne à la base pour mettre en place ces plans merci merci alors j'ai juste oublié de donner une petite règle supplémentaire les interventions un peu courtes aussi pour que tout le monde puisse avoir la chance de s'exprimer bonjour je m'appelle Daniel et je suis vraiment tout à fait démoralisé par le vote récent sur Notre Dame des Landes parce que jusqu'à présent j'avais l'impression de me battre contre des salauds de riches mais maintenant je me bats contre les salauds de pauvres ben oui parce que les gens se laissent embarquer encore par la propagande et tout et ne sont pas prêts à entendre les choses qui sont vraiment très importantes qui sont déterminantes les gens ne se rendent pas compte que c'est l'humanité qui est en danger et en fait j'ai vraiment peur que mon bulletin de vote ne serve à rien j'ai vraiment peur puisque de toute façon les élus se mettent de manière générale au service du capitalisme et je crois que la seule solution c'est la révolution bonjour Catherine je voudrais poser une question à monsieur Jadot vous dites il va falloir changer les traités mais c'est d'abord la ligne politique qu'on doit changer moi ça me pose question parce que je me demande vraiment comment un idéal politique peut s'imposer face au lobby des multinationales en un mot comment est-ce qu'on peut changer les choses sans changer les traités en Europe et si vous preniez le pouvoir que feriez-vous face à des gouvernements qui refuseraient de changer les traités on a vu l'expérience de la Grèce voilà et voilà donc c'est la question ok merci donc ça fait trois peut-être c'est l'occasion de répondre avec votre micro alors est-ce que l'Europe va mal est-ce que elle n'est pas à l'escalade tous les défauts que vous avez que certains ont mentionné oui et même plus c'est pire que ce que vous imaginez est-ce que la France va bien et voilà c'est ça le problème moi je veux bien qu'on dise l'Europe nous empêche d'agir et au fond de nous protéger quand même soyons sérieux Notre-Dame des Landes c'est l'Europe ou c'est la France ? c'est pas l'Europe l'Europe aujourd'hui met en demeure la France sur Notre-Dame des Landes parce que pour infraction au droit de l'environnement les relations consanguines de l'état français avec Vinci c'est pas l'Europe c'est les relations consanguines de l'état français avec Vinci est-ce que le nucléaire c'est la faute de l'Europe non c'est la faute de l'état français et d'une certaine planification donc moi l'outil de la planification je suis pour mais il suffit pas c'est pas les outils qui font la politique c'est les majorités et les gens qui sont derrière si la France a fait du nucléaire c'est parce qu'à un moment elle a pensé qu'au fond il fallait être ultra productiviste il fallait avoir la bombe il fallait utiliser la petite fille de la bombe qui est le nucléaire civil et qu'aujourd'hui la France est le pays qui respecte moins les directives européennes sur les énergies renouvelables c'est pas le choix de l'Europe le nucléaire c'est le choix de la France quand on a tu as raison Martine à un moment l'Europe a fait des avancées extraordinaires notamment par rapport à la France qui a toujours été très en retard du point de vue de l'environnement sur le droit environnemental qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué à un moment l'Europe a fait les quotas laitiers depuis quelques années elle les a supprimés qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que parfois quand il y a de bonnes majorités politiques quand il y a un moment il y a un truc qui se passe on obtient les bonnes décisions à l'échelle locale comme à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne comme à l'échelle des Nations Unies notre problème moi je veux bien oui on perd au niveau de l'Europe oui cette Europe est libérale technocratique en partie sur la coupe des lobbies mais la France aujourd'hui elle est libérale technocratique sous la coupe des lobbies et les élus de la région ils sont libéraux technocratiques sous la coupe des lobbies c'est ça le sujet le sujet c'est où on peut construire de la souveraineté c'est ça le sujet et comment on crée des rapports de force qui nous permettent à ces endroits là d'être efficaces au service de l'intérêt général alors il y a le niveau local il y a le niveau national incontestablement encore aujourd'hui tu as raison mais je suis convaincu malgré tout ce qui va mal mais tout ce qui va mal depuis Nantes jusqu'à Washington Dakar ou je sais pas où si au fond on veut lutter contre les paradis fiscaux si on veut un modèle social européen et pas le dumping permanent si on veut mettre en oeuvre un vrai plan climat à l'échelle locale comme à l'échelle internationale je suis convaincu qu'il y a un endroit de souveraineté à conquérir un endroit de démocratie à construire parce qu'elle est incomplète insuffisante et tout ce qu'on dit c'est aussi l'échelle européenne je ne crois pas quand je vois ce qui se passe sur les réfugiés et bien tous ceux qui défendent l'Europe des nations et bien cette Europe des nations c'est comme ça qu'elle traite les réfugiés quand vous avez des pays qui font leur boulot et les autres qui disent on les emmerde on met des murs on met des barbelés ça c'est l'Europe des nations moi je veux une Europe qui soit à la hauteur de son idéal une Europe qui sache collectivement accueillir les réfugiés et qu'on ne laisse pas l'Allemagne le faire et puis après qu'elle fasse ses négociations avec Erdogan ça c'est aussi la faute de la France qui se prétend terre d'asile et qui n'accueille pas les réfugiés donc oui il faut changer les traités bien sûr il faut changer les traités mais ne nous payons pas de mots pour changer les traités il faut des majorités politiques et quand on aura des majorités politiques pour changer les traités mais en France comme à l'échelle européenne comme dans les autres pays la question c'est où est-ce qu'on peut agir moi je crois qu'on a besoin de l'Europe sur les paradis fiscaux y compris sur le terrorisme sur le climat sur le dumping social sur le dumping fiscal si on laisse l'Europe des nations telle qu'aujourd'hui c'est le dumping fiscal à tous les étages parce que chacun défend sa gueule comme l'avait dit Margaret Thatcher et la coopération quand vous défendez votre gueule et bien généralement ça ne marche pas bien donc battons-nous camarade tu es contre les élus ok tu veux faire une révolution mais j'espère qu'après ta révolution il y a quand même des élus et bien voilà et bien donc essayons de gagner des majorités politiques et c'est aussi à un moment donné en votant qu'on change les majorités politiques on continue le tour de parole vous avez eu la parole on continue le tour de parole Martine est-ce que tu peux prendre un mot s'il te plaît on finit laissez parler les intervenants s'il vous plaît d'abord qu'il y ait des élus vendus au lobby oui qu'il y ait des élus qui ne fassent pas leur boulot oui mais il y a aussi des élus qui se battent et puis il y a aussi plein d'élus notamment des élus locaux qui eux franchement ils font le boulot pour pas grand chose non plus il ne faut pas mélanger non plus toutes les catégories d'élus parce que heureusement qu'on a plein d'élus municipaux qui acceptent de faire le boulot ce qui n'est pas évident alors est-ce que la seule solution c'est la révolution le problème c'est c'est exactement la même question finalement parce que comment tu fais pour faire la révolution sur toute la planète hein c'est pas plus simple bon donc je crois que alors revenons-en à l'échelle nationale et l'échelle européenne bien sûr qu'il y a des choses Notre-Dame-des-Landes c'est pas la faute de l'Europe bien évidemment mais les directives transport les directives énergiques obligent à privatiser ça c'est l'Europe donc il y a de tout mais il y a aussi beaucoup de directives de libéralisation parce que c'est effectivement le traité de Lisbonne qui impose le fait qu'il n'y ait plus de secteur public quasiment en Europe c'est ça la réalité alors est-ce que est-ce que tu dis pour changer les traités il faut des moyens politiques oui alors d'abord remarquons une chose c'est que un certain nombre de pays eux ont été capables de dire bah écoutez on désobéit à telle ou telle clause des traités bon et finalement au niveau de l'Union Européenne bah ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient bon première chose deuxième chose je suis désolé mais c'est quand même plus facile de construire un rapport de force à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne parce que à l'échelle nationale on peut se battre on peut se mobiliser on peut renverser le gouvernement et on peut essayer d'avoir un gouvernement meilleur à l'échelle européenne avant qu'on obtienne que 28 gouvernements soit des gouvernements ou au moins bon un peu moins de 28 parce qu'il suffit d'avoir la majorité mettons qu'on arrive à avoir la majorité au niveau européen bah je crois que c'est un peu comme il faut faire la révolution quoi c'est à dire que j'ai pendant longtemps cru qu'on allait faire la révolution que ça allait tout changer et on reportait tout à quand on aurait fait la révolution pour avancer bon je n'ai pas envie d'attendre que la majorité des pays européens et des peuples européens aient décidé ensemble de changer pour que on puisse effectivement avoir des politiques qui soient dignes de ce nom dans un certain nombre de domaine que ce soit au niveau environnemental ou que ce soit au niveau social parce que dans ce cas là j'ai peur que dans un siècle on y soit toujours au même niveau alors je ne serai plus là mais enfin ce n'est pas une raison je pense qu'il faut qu'on se projette dans le long terme pour les générations suivantes donc c'est pour ça que oui battons-nous c'est ce qu'au niveau du parti de gauche nous disons nous avons un plan A on se bat pour imposer effectivement l'abandon des directives de privatisation pour imposer effectivement la lutte contre les paradis fiscaux pour imposer des politiques au niveau climatique mais si nous n'arrivons pas à obtenir la majorité au niveau européen nous n'attendrons pas des décennies pour avoir cette majorité dans ce cas là oui nous disons il faut trouver un autre cadre d'action et l'autre cadre d'action ce n'est pas un cadre qui se replie sur lui-même qui est nationaliste c'est un cadre de coopération qu'on arrivera à construire merci alors un nouveau tour de parole trois prises de parole déjà planifiées oui Pascal Rennes attaque Rennes oui sur les traités dont tu as parlé alors je fais partie du collectif Stoff Tafta de Rennes milite dans notre collectif des associations Solidarité Internationale qui nous reproche le fait que dans tous les traités on oublie une chose c'est les APE les accords de partenariat économique qui se négocient actuellement et l'Afrique et l'Afrique va y payer le prix très très cher alors je sais qu'on a beaucoup de choses à faire mais si les collectifs qui militent contre les traités pourraient élargir effectivement leur champ d'action et leur champ effectivement d'information en intégrant cette partie effectivement de ce qui se négocie avec l'Afrique je crois que je reconnais c'est du travail en plus mais je pense que c'est du travail à faire parce que c'est un travail de solidarité internationale voilà deux choses moi je voulais te répondre Martine à ta première intervention qui était de dire le problème de l'Europe c'est qu'elle n'est pas démocratique mais c'est un peu la question c'est si elle était démocratique est-ce que ça changerait fondamentalement on va avoir le coup du CETA on a gagné que le CETA devienne un traité mixte mais je suis persuadé que lorsqu'il passera devant l'ensemble des parlements nationaux c'est un traité qui sera voté dans l'état actuel des choses par l'ensemble des parlements nationaux voilà on voit que ça pose beaucoup de questions les différents traités internationaux peut-être que ça vaudra le coup d'y revenir en détail deuxième question j'espère que j'arriverai à parler correctement on a roulé toute la nuit en venant de Bure je suis aussi de la Confédération Paysanne et également membre du collectif anti-TAFTA de Morte et Moselle je voudrais juste faire un rappel d'information et puis faire deux petites suggestions un rappel d'information on est dans un pays tout nucléaire qui en est la cause moi je me souviens quand même que monsieur Valéry Giscard d'Estaing était à un moment donné ministre de l'économie ou bien des finances de Pompidou et que c'est lui qui avait décidé que pour l'électricité on deviendrait un pays nucléarisé dans quel intérêt il faut se rappeler tout le monde ne le sait pas que la femme de ce monsieur Giscard d'Estaing s'appelle de son âne jeune fille Anne-Hemonne Gemont Schneider fabricant de surgénérateurs est-ce qu'il y a une relation entre les deux on peut dire que non je suis sûr que si ça c'est un rappel historique mais il faut le savoir deux petites suggestions c'est vrai que beaucoup de gens sont perdus mais il y a par les médias il y a des termes qui sont mal employés et je suggérerais qu'on essaye d'en changer d'eux quand on écoute la météo on nous parle qu'aujourd'hui il fait 2 degrés au-dessus des normales saisonnières et hier on était en dessous de la normale saisonnière ça veut dire quoi le mot normal ? quand j'ai eu des cours de probabilité on m'a dit qu'il fallait remplacer le mot par normal il faudrait qu'on remplace le mot normal à la radio par moyenne comme ça c'est pas parce qu'un jour il fait plus chaud et le lendemain moins chaud que les gens auraient l'idée que le temps est peut-être devenu anormal s'il y a des choses anormales dans le temps c'est pas les variations quotidiennes une deuxième suggestion du même genre c'est qu'à la radio on nous dit que quand il y a eu tel événement international les marchés ont boudé et les cours de la bourse ont dégringolé ou pas les gens n'y comprennent rien au lieu de dire les marchés on ferait bien de dire soit les multinationales soit les capitalistes voilà merci le dernier tour de parole c'est pas un problème de pile là si ok on va jusqu'au bout on l'essaye je voudrais souligner on parle du livre-échange des marchandises je voudrais savoir un peu ce qu'il en est des armées quand tu vois ce qui se passe actuellement en Europe entre la guerre froide qui revient donc l'OTAN qui se ressurarme les russes qui en mettent autant l'Australie qui achète des sous-marins donc les marchandises oui mais est-ce que l'armement ne nous détruira pas avant sur normal sur normal tu as sûrement raison on nous avait prévu on nous avait promis un président normal il est quand même très très moyen il est plutôt en dessous de la moyenne facile facile sur sur les accords de partenariat économique que l'Europe fait avec les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique tu as raison c'est le trou noir du combat aujourd'hui alter mondialiste au fond et nous en étions dans les années 90 à l'époque et vous en étiez pour la plupart le combat c'était contre l'accord multilatéral sur l'investissement qu'on avait gagné qu'on avait gagné et il y avait un premier ministre qui s'appelait Jospin qui alertait par les mouvements citoyens y compris les mouvements citoyens américains au nom de la France avait dit non à cet accord et c'était aussi le combat à l'époque contre l'agenda de l'organisation mondiale du commerce on a gagné contre cet agenda les mobilisations extraordinaires qu'il y a eu plus les contradictions intrinsèques à ce type de négociations parce que si on arrive si on est en train de je ne vais pas dire qu'on est en train de gagner mais les choses ont c'est vraiment bougé sur le rapport de force sur le traité transatlantique sur le TAFTA c'est parce qu'au fond négocier sur une base commerciale des services publics contre du principe de précaution contre de la santé contre les marchés publics il y a un moment les opinions publiques et les citoyens s'en emparent et ça bloque la machine et on avait gagné contre l'agenda multilatéral de libéralisation le problème c'est que c'était une victoire à la Pyrus c'est que derrière ce qui permettait de concentrer de focaliser de faire converger toutes les mobilisations alter mondialistes l'agenda commercial a explosé au fond tout le monde a été négocier des accords de commerce partout et quand au Parlement européen on se bat parce qu'on a le pouvoir de dire oui ou non aux accords commerciaux quand on se bat contre l'accord avec la Colombie parce que les syndicalistes se font buter matin, midi et soir et bien il n'y a pas grand monde comme mobilisation pour augmenter nos rapports de force qu'on n'a pas eu dans les urnes parce que oui on n'a pas eu ce rapport de force dans les urnes pour le bloquer et c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser sur l'accord avec les Philippines et l'Indonésie et le Pérou et le machin et le truc il n'y a que quelques associations qui suivent tout ça mais à partir du moment où vous n'avez pas de mobilisation citoyenne vous n'arrivez pas à bloquer à l'inverse je l'ai dit ce qui est en train de se passer sur le TAFTA cette négociation est en train de s'enliser ils peuvent raconter ce qu'ils veulent la négociation aujourd'hui je la suis au quotidien elle n'avance plus les candidats à l'élection américaine sont contre le traité transpacifique même Hillary Clinton il y a un questionnement partout sur le libre-échange au niveau européen les 1800 collectivités locales qui se sont placées zone hors TAFTA les consommateurs les syndicalistes tous les mouvements de la société civile évidemment les collectifs stop TAFTA les élus tout ça c'est en train d'embourber la négociation et c'est une bonne nouvelle souvenez-vous d'ACTA le traité qui était le traité anti-contrefaçon qui voulait verrouiller au service des multinationales du divertissement le partage des fichiers numériques qui voulait cogner les médicaments génériques qui voulait cogner les semences fermières et bien la mobilisation de la société civile a fait que le parlement a voté non et cet accord est tombé donc il ne faut pas être désespéré c'est difficile on n'est pas le mainstream si on était les groupes politiques principaux déjà il n'y aurait pas Notre-Dame-des-Landes on se trouverait là à faire des barbecues mais on ne serait pas là à simplement s'interroger s'il va y avoir un aéroport ou pas et c'est vrai que ce pays ne serait pas dirigé de la même façon mais il y a aussi des moments d'histoire qui font qu'à un moment ça marche et que ça ne marche pas en 2012 quand Hollande est élu et qu'il promet de réorienter l'Europe il a le soutien de l'Europe du Sud pour le faire il a la légitimité de l'élection pour le faire c'est son choix de ne pas le faire c'est son choix de ne pas cogner Angela Merkel c'est son choix d'aller prendre la fessée tous les mois à Berlin plutôt que de s'engueuler avec Angela Merkel c'est un choix politique c'est pas les traités bien sûr les traités verrouillent un certain nombre de choses mais à ce moment là il avait le pouvoir qu'on ait moins d'austérité et beaucoup plus d'investissement c'était possible donc il faut aussi je crois au fond croire à la à notre capacité démocratique à notre pouvoir à notre capacité à se mobiliser à mettre en avant leurs contradictions les dégâts qu'ils produisent et il y a une partie de la société qui est aujourd'hui fracassée par tous les discours les pulsions de guerre de haine qu'on leur envoie mais c'est aussi y compris dans cette partie de la société ils ont envie de croire à quelque chose moi je ne désespère pas de la démocratie ils ont envie de croire à quelque chose et si on arrivait à se mobiliser et bien je pense qu'on peut transformer les choses et tu as raison sur l'armement qu'est-ce que tu veux que je te dise oui et ce n'est pas l'Europe qui impose de vendre des rafales à l'Egypte et à tous les pays qui vont s'en sortir contre qui vont s'en servir contre les autres peuples de la planète ça ce n'est pas l'Europe c'est le choix de la France et ça c'est son choix qu'on n'a jamais réussi que ce soit sur le désarmement nucléaire ou sur la fin de cette industrie d'armement on n'a jamais réussi à gagner ça ne veut pas dire qu'on a tort ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer Sur les APE tout à fait d'accord je pense que c'est un peu ce que bon je n'ai pas parlé des APE mais c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure c'est-à-dire que la tentation depuis qu'il y a l'Union Européenne c'est que je trouve qu'on est devenu moins internationaliste on a tendance souvent à se refermer sur notre cadre européen et à quelque peu pas oublié mais en tous les cas accordé moins d'importance aux luttes au sud comme on a pu faire plutôt dans les années 70 donc tout à fait ok pour la remarque et merci de l'avoir fait Sur l'OTAN l'OTAN est-il légale ? Elle aurait dû être dissoute parce que l'objectif de l'OTAN c'était par rapport à l'Union Soviétique et au glacis de l'Est tout cela n'existant plus l'OTAN n'avait plus de raison d'exister et donc maintenant ils sont obligés de lui redonner une raison d'exister donc ils sont en train de recréer un ennemi bon c'est facile la Russie parce qu'effectivement comme état démocratique on fait mieux c'est le moins qu'on puisse dire et puis c'est une grande puissance donc c'est plus facile de prendre une grande puissance comme adversaire que de prendre un petit pays ça fait pas toujours très crédible ça fait pas peur aux gens un petit pays bon un pays comme la Russie et bien on a les moyens de faire peur et donc ça sert à ça aujourd'hui la poursuite de l'OTAN n'a qu'une raison c'est de recréer un ennemi pour pouvoir l'utiliser quand il s'agit de museler les peuples sur le nucléaire oui c'est vrai que le nucléaire a été imposé politiquement et que l'outil de cette mise en oeuvre ça a été EDF industrie enfin entreprise publique mais c'est pas parce qu'à un moment donné il y a une entreprise publique nationale qui fait ça qu'on ne peut pas concevoir demain qu'on puisse avoir une entreprise publique qui fasse autre chose parce que le problème qu'on a c'est effectivement un problème de démocratie quand nous faisons la proposition de planification écologique et démocratique l'idée c'est bien qu'il y ait des conférences de citoyens à tous les niveaux pour définir à chaque fois les objectifs et les moyens à chaque niveau correspondant aux choix qui sont faits et par rapport à l'énergie il faut faire la même chose aujourd'hui nous ne sommes plus dans une situation où nous allons vers une énergie nationalisée à tous les niveaux de production de distribution et de transport parce qu'effectivement grâce à l'éolien grâce au solaire grâce à l'ensemble des énergies renouvelables il y a des possibilités un d'auto production et d'auto consommation et deux sinon de production locale par des régies et ainsi de suite par l'ESS et ainsi de suite mais il reste des besoins qui sont un le fait que tout citoyen sur le territoire national et je dis bien sur le territoire national pas seulement l'hexagone ait accès à l'énergie de manière équivalente et à un coût équivalent quand il s'agit d'en acheter et donc ça ça ne peut être fait que par une structuration qui soit une structuration nationale pour garantir justement cette égalité de traitement de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble d'ailleurs des entreprises qui ont besoin d'énergie pour fonctionner parce que sinon on rentre dans des prix différents par région on rentre dans des prix différents par catégorie ce que l'EDF a commencé à faire entre parenthèses et du coup on est dans la concurrence et on le sait très bien comment ça se termine c'est toujours les mêmes qui se font avoir c'est à dire les petites boîtes et les citoyens qui ont le moins de moyens donc c'est pour ça que nous disons il faut une entreprise publique de l'énergie pas pour dire qu'on va refaire le monstre d'EDF qui va décider tout seul et qui va imposer tout seul sa ligne à l'ensemble du pays non il faut que ce soit sous contrôle citoyen sous contrôle écoute c'est ton choix pas d'entreprise publique moi je vois ailleurs où il y a des entreprises privées le désastre que c'est et je connais bien l'Amérique latine et je peux te dire que quand il n'y a pas d'entreprise privée c'est les pauvres qui n'ont pas accès à l'énergie alors moi je préfère une entreprise privée une entreprise publique qui soit une entreprise contrôlée par les citoyens et par les salariés parce que là au moins ça garantira que tout le monde ait accès à l'énergie parce que c'est bien gentil de dire de dire que on va faire chacun de dire que chacun va faire dans son coin chacun dans son coin c'est toujours la même chose ce sont les plus forts qui écrasent les plus faibles c'est la loi habituelle donc oui il faut qu'il y ait des moyens pour garantir l'égalité sur l'ensemble du territoire voilà et sur l'ami oui ça montre qu'on peut effectivement gagner ce qui veut dire que par rapport au CETA c'est vrai qu'on peut être inquiet sur les parlements nationaux mais c'est de notre responsabilité de nous battre pour que nos parlements ne l'adoptent pas et je pense qu'il y a des pays où c'est possible par exemple si je prends le TPP parce que je connais bien l'histoire du TPP donc avec l'Amérique latine l'Uruguay s'est retiré du TPP le parlement uruguayen a voté le retrait du TPP et donc le gouvernement uruguayen a décidé d'appliquer la décision du parlement bon eux ils n'ont pas de 49-3 c'est un petit peu plus démocratique qu'ici j'ai l'impression que nous même que le parlement déciderait ça il y aurait le 49-3 pour imposer le reste mais bon voilà donc oui moi je suis d'accord avec Yannick sur ce point c'est à dire que c'est de notre responsabilité de nous battre alors est-ce que les citoyens ils ne veulent pas comprendre ben non mais c'est nous notre pouvoir de conviction franchement voilà alors ça ne marche pas toujours immédiatement mais moi je suis d'un naturel optimiste invétéré bon on a mené des batailles dans ce pays qu'on a gagné on a gagné sur l'Arzac on a gagné sur Plogoff on a gagné sur le pèlerin on a gagné bon donc on peut gagner c'est à dire ça suppose effectivement qu'on s'y met tous qu'on relève nos manches et qu'on trouve les bons arguments alors des fois bon on ne gagne pas immédiatement ça reporte mais je pense que de toute façon ce n'est pas parce qu'à un moment donné on ne gagne pas une bataille qu'on ne va pas gagner à la fin parce que de toute façon pour la planète c'est nécessaire merci alors nouveau tour de parole il y en a trois qui se sont déjà positionnés deux ici et une au bout de la salle bonsoir bonjour à toutes bonjour à tous Nicolas membre du parti pirate j'aurais trois questions très courtes qui impliqueront peut-être des réponses un peu plus longues pour les intervenants premièrement vous parliez de de majorité politique dans le cadre de négociations si vous étiez en fonction vous monsieur Jadot ou monsieur Mélenchon si vous ne trouvez pas d'accord si vous ne trouvez pas d'accord si vous ne trouvez pas d'accord considérez-vous considérez-vous si la négociation ne fonctionne pas retirez-vous la France de Schengen et du marché commun deuxième question pensez-vous qu'on peut faire des coopérations renforcées et sur quel sujet et troisième question à plus long terme seriez-vous pour une Europe fédérale selon les domaines de compétences définis et quels seraient selon vous les domaines de compétences les plus importants au niveau fédéral merci beaucoup bon vaste sujet deuxième question ou plus alors Maxime une question peut-être plus pour Martine puisque vous cherchiez des espaces de souveraineté populaire et démocratique et peut-être au lieu de se battre contre les paradis fiscaux une autre chose peut-être pour perdre moins de temps ce serait de se battre directement contre la propriété lucrative et la réappropriation des lieux de travail par les travailleurs et là bon bah ça se fera pas ça se fera pas en Union Européenne ou pour le dire autrement ça se fera pas avec l'Allemagne mais je pense que si un parti comme le vôtre met sa plaque plaquette programmatique et qu'il fait 25% à une élection présidentielle je pense que même si on est sorti de l'UE quelques yeux quelques regards d'autres pays européens seront rivés sur nous et qu'il y aura quelques petites envies de coopération Dernière question au fond de la salle ça me fait penser que le titre de ce festival c'est Sommeil de démocratie et c'est là où vraiment ça prend tout le relief cette injonction à se recapabiliser nous-mêmes sur le pouvoir démocratique et pour la question de la consultation qui est un exemple très concret ils avaient annoncé qu'ils représentaient 85% des ligériens avec les premiers sondages ils ont dit finalement 60 c'est pas mal et au final c'est 55 donc on peut imaginer que quelques mois de plus de campagne une belle campagne on aurait inversé le rapport de force donc il faut vraiment prendre conscience de notre pouvoir à nous Bonjour je m'appelle Caroline je suis de lutte ouvrière et vous disiez tout à l'heure que le rapport de force il était dans les urnes sauf que moi je crois qu'il n'est pas du tout dans les parlements là on l'a vu même en Grèce l'expérience a été citée tout à l'heure face aux banquiers européens est-ce que juste des élus ils peuvent changer et même sur les lois écologiques là Saint-Nazaire ils font des paquebots qui n'ont pas le droit de lancer leur pollution dans les mers européennes et du coup ils font quoi ? ils vont dans les pays pauvres et là ils déversent tous leurs déchets alors moi je crois que la force on l'a quand même ailleurs que dans les parlements et que enfin je voudrais le rappeler quand même vos deux parties ont appelé à voter et ont fait campagne pour Hollande et que voilà ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel dont vous avez appelé à voter merci allez-y prenez le tour de parole alors les questions du pirate nous avons dans notre groupe vert au parlement européen des élus pirates depuis 2009 d'ailleurs et je dois dire que sur cette question de la protection des données personnelles par exemple on ne peut pas dire que l'Europe pêche l'Union européenne et l'espace démocratique où la propriété enfin la propriété la protection des données personnelles est la mieux protégée et où les libertés publiques de ce point de vue là les libertés numériques sont les mieux protégées c'est pas toujours parfait mais y compris ce sont des élus verts qui comme tu le sais ont été en charge de ça et incontestablement ils ont fait du bon boulot c'est Yann Philippe Albrecht pour le citer et voilà bon donc l'Europe est aussi un espace pour encore une fois pour protéger pas toujours on est d'accord des fois on perd des fois on gagne voilà bon la deuxième question comme j'ai pas de papier j'ai pas tout noté non c'était la troisième question le fédéralisme alors la coopération renforcée oui je crois qu'aujourd'hui au fond la difficulté qu'on a à l'échelle européenne c'est que sur les sujets par exemple de la fiscalité sur les sujets sociaux sur les sujets des migrations sur la politique extérieure étrangère ce sont pas des compétences européennes et qu'aujourd'hui les décisions se font à l'unanimité des 28 et quand vous êtes dans un système qui fonctionne à l'unanimité et bien au fond c'est celui qui a envie de mettre le veto qui décide parce qu'on tombe toujours sur le plus petit dénominateur commun et une des grandes réformes qu'il faut arriver à faire au niveau de l'Union européenne c'est évidemment de passer à la majorité qualifiée parce qu'on a sur la question par exemple c'est des règles démocratiques de base sur la question de l'harmonisation fiscale aujourd'hui on a essentiellement les Pays-Bas et le Luxembourg qui nous empêchent de lutter contre le dumping fiscal et que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne vous avez bien vu par quoi elle pourrait se traduire la Grande-Bretagne s'interroge sur le fait de faire baisser profondément les droits d'imposition sur les sociétés pour devenir un paradis fiscal où les entreprises de l'Union européenne s'expatriraient en Grande-Bretagne au fond pour le taux fiscal donc il faut s'il y a bien là où il faut créer des compétences et moi je crois là vraiment à une intégration fédérale c'est sur la partie fiscale sinon on s'en sortira pas tant que les personnes et les entreprises ne seront pas fiscalisées de la même façon ce seront toujours les plus riches qui seront les plus mobiles qui iront chercher ailleurs des taux d'imposition ou des non-taux d'imposition et c'est toujours les mêmes qui à un moment devront assumer une charge de plus en plus lourde de services publics on est quand même dans un monde totalement dingue où les sociétés européennes s'enrichissent collectivement on s'enrichit encore une fois plus d'inégalité de précarité mais collectivement on s'enrichit et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir on considère qu'il faut réduire les services publics de l'éducation de la santé du transport ce truc ce modèle est fou au fond en termes de y compris de bon sens donc la question fiscale la question sociale il faut absolument qu'on ait à la fois des salaires minimum partout et qu'on ait une convergence sociale pour que on aille vers le même salaire minimum évidemment réformer la directive sur les travailleurs détachés mais encore une fois je l'ai dit il y a un moment donné moi je suis pour une communauté européenne des énergies renouvelables évidemment et là on a besoin d'une politique industrielle européenne l'Europe des nations sur l'industrie il n'y a pas d'Europe il n'y a pas de politique industrielle européenne aujourd'hui c'est l'incapacité des états européens à faire face au dumping chinois sur la sidérurgie il y a 4 ans c'était sur les panneaux photovoltaïques c'était encore une fois chacun sa gueule chacun a négocié avec la Chine chacun s'est retrouvé menacé par la Chine et personne n'agit on a perdu des dizaines de milliers d'emplois en Europe sur une industrie d'avenir voilà pourquoi il faut du fédéralisme aussi de ce point de vue là parce que sinon on sera balayé par cette mondialisation taxe sur les transactions financières voilà un espace de coopération renforcée dans lequel on n'arrive pas à avancer et les lobbies c'est vrai qu'ils existent à l'échelle européenne mais regardez comment ils existent à l'échelle française je veux dire regardez à chaque fois que vous avez un conseiller qui quitte le cabinet de Hollande ou de Valls il se retrouve au Crédit Agricole chez AXA et c'était la même chose à l'époque de Sarkozy je veux dire regardez Barozo qui a été Barozo qui a été travailleur détaché pendant 10 ans à la commission européenne et qui est en train de régulariser sa situation chez Goldman Sachs je veux dire voilà les conflits d'intérêt contre lesquels il faut se battre oui c'était on les a on les a on les a sur la sécurité alimentaire on les a sur la chimie on les a sur le glyphosate on les a sur le tabac mais ces conflits d'intérêt ils existent à tous les étages il faut pas se il faut pas fixer une échelle quand ils existent à tous les étages sur le truc de médicaments le Mediator c'est à la fois des conflits d'intérêt à l'échelle française comme des conflits d'intérêt à l'échelle européenne donc il faut les combattre partout la deuxième question c'était la propriété bon là on rentre dans un débat très long attention sur l'Allemagne moi j'aimerais bien qu'il y ait aussi dans la culture française une co-gestion qu'on a pas souvent dans les entreprises en Allemagne il y a aussi moi ce que j'aurais aimé comme loi sur le travail c'est 50% de salariés dans les conseils d'administration ça c'est une réforme ça ça existe en Allemagne dans pas mal le dialogue social est plutôt plus fort dans certains pays nordiques qu'il l'est parfois en France parce qu'on a tapé les syndicats vous regardez la crise du syndicalisme en Grande-Bretagne je veux dire les syndicats ont été assassinés par Margaret Thatcher dans les années 80 ils se sont toujours pas relevés donc il faut construire moi c'est pas ma philosophie je veux dire ta pensée politique je la respecte c'est pas totalement la mienne donc là dessus moi sur la collectivisation des moyens de production tout ça moi je crois plutôt à la réappropriation citoyenne on parle de l'énergie le charbon a été l'énergie sociale ça a été une énergie extrêmement polluante évidemment mais c'est l'énergie sur laquelle se sont construits la plupart des mouvements syndicaux en Europe le pétrole a été et toujours l'énergie de la mondialisation de la rente de l'opacité des dictatures les énergies renouvelables comme tu le disais camarades avec Enercop ou énergie partagée et toutes ces coopératives des énergies renouvelables c'est l'énergie citoyenne c'est ça qu'il faut porter c'est l'énergie c'est l'énergie où au fond comme à Bégane et comme ailleurs les gens se mettent ensemble ils discutent de leurs besoins ils discutent de quelle production pour satisfaire leurs besoins et cette énergie là il la partage c'est le partage plutôt que la rente c'est la démocratie plutôt que l'opacité et c'est au fond le local plutôt que cette mondialisation et c'est ça qu'il faut arriver à faire sur plein de systèmes du truc et puis la dernière question le rapport de force hors du parlement écoute je crois qu'on a cessé de dire ça il faut moi je l'ai dit tout à l'heure sur le chalutage en eau profonde s'il n'y avait pas eu 800 000 signataires de Blum une campagne extraordinaire des ONG internationales et des ONG françaises sur la grande distribution d'informations auprès des consommateurs sur les gouvernements on n'aurait pas gagné ce règlement à l'échelle européenne mais s'il n'y avait pas eu aussi des parlementaires écolos pour porter ce combat dans les institutions et faire que ça devienne la loi ça n'aurait pas marché non plus donc il faut les deux on le sait moi je gère du mouvement associatif je veux dire j'ai été à Greenpeace je sais à quel point au fond s'il n'y a pas de mouvement social il n'y a pas de bonne loi mais pour qu'il y ait des bonnes lois il faut un mouvement social mais il faut aussi des élus et si on arrive à faire la complémentarité des fois on gagne un peu dès qu'on arrête cette complémentarité on perd toujours je vais commencer par la fin d'abord une précision le parti de gauche n'a pas fait campagne pour Hollande ça non ni le front de gauche bon en tous les cas le parti de gauche n'a absolument pas fait campagne pour Hollande nous avons appelé à voter contre Sarkozy pour virer Sarkozy dans une élection présidentielle et bien c'est pas la même chose je suis désolé et je rappellerai que Elo a fait des listes avec le PS dans certaines municipales donc il arrive à des moments donnés qu'on utilise les bulletins de vote existants c'est à un moment donné dans un contexte donné et comme Alut Ouvrière tu vas être d'accord avec moi tu es aussi marxiste donc effectivement en tant que marxiste nous disons en fonction du contexte donné d'une situation donnée nous avons effectivement une analyse qui débouche sur telle ou telle proposition c'est pas ce qu'on a fait en 2012 mais pas ce qu'on fera en 2017 voilà c'est tout si c'est ça la question qu'il y a derrière c'est très clair nous n'appellerons pas à utiliser le bulletin Hollande en 2017 c'est le moins qu'on puisse dire bon s'il y en a qui avaient encore des doutes je préfère préciser tout de suite bon alors ensuite oui il faut marcher sur nos deux jambes c'est à dire il ne peut pas y avoir de bonnes lois s'il n'y a pas de mouvement de mobilisation populaire c'est évident bon et puis il y a effectivement des fois où les mobilisations populaires débouchent et imposent des lois je pense à 36 par exemple 36 quand vous regardez ce qui se passe au départ dans le front populaire il n'y a pas les propositions dans le programme du front populaire il n'y a pas les propositions qui seront finalement imposées par la mobilisation et par les grèves de 36 donc c'est un exemple du fait qu'un mouvement populaire peut obliger à aller plus loin que ce qu'avaient prévu des partis politiques c'est un exemple très positif mais il y a des fois où effectivement à un moment donné la mobilisation atteint un cap et ça se traduit dans un rapport de force qu'est le rapport de force électoral ou le rapport de force au sein des assemblées locales alors c'est pas toujours positif bon mais c'est la lutte donc ça c'est une problématique alors deuxièmement sur la propriété lucrative moi je pense qu'il faut un mixte c'est à dire bon par exemple en tant que parti de gauche nous disons nous qu'il faut limiter d'abord il faut avoir une réforme fiscale qui rétablisse des tranches d'impôt de manière à ce que tout le monde paye l'impôt mais en fonction de ses revenus et qu'il faut en plus un revenu maximum et un salaire maximum parce que c'est indécent quand on voit tous les salaires et tous les revenus qui sont perçus par un certain nombre de gens en plus c'est très mauvais pour la planète parce que plus ils ont de fric plus ils gaspillent et en général ça a des conséquences en termes je sais pas moi des hélicoptères des yachts et toutes ces saloperies bon donc ensuite il faut effectivement avoir bon nous nous sommes pour des entreprises publiques je l'ai dit pour l'énergie c'est le cas pour les transports et ainsi de suite nous sommes pour des coopératives nous sommes pour des régies publiques pour des entreprises au niveau local bon et puis aussi pour des petites pour des artisans pour des petits commerçants et ainsi de suite donc on va pas on va pas faire ce qu'a fait l'union soviétique si on privatise tout le résultat ne fut pas très probant bon mais on est pas non plus pour dire que c'est le marché qui doit tout réguler c'est peut-être une différence c'est-à-dire que nous on pense pas que le marché parce que le marché lui ce qu'il cherche c'est le plus de fric possible le plus vite possible donc c'est à la fois anti-social anti-démocratique et anti-planète donc forcément bon voilà donc on est effectivement pour se réapproprier un certain nombre d'entreprises notamment toutes les entreprises qui sont des entreprises qui sont fondamentales pour la souveraineté nationale par exemple bah si vous voulez pouvoir avoir un plan énergétique qui mette en oeuvre les énergies renouvelables bah il faut en donner les moyens ce que je disais tout à l'heure avec la sidérurgie puisque pour faire des éoliennes il faut de la sidérurgie et bah oui dans ce cas là nous on est pour des entreprises sidérurgiques publiques parce que ça permet effectivement d'avoir les moyens sur ce qu'on veut faire parce que sinon si vous vous donnez des objectifs et que vous vous donnez pas les moyens et bien c'est très facile pour le secteur privé de toute façon de boycotter vos objectifs donc c'est pour ça qu'il faut avoir ça je pense par exemple à l'unité populaire au Chili bon bah c'est le secteur privé qui a tout boycotté de manière à essayer de faire tomber le gouvernement d'Allende donc il faut pas être naïf là dessus je pense que en Grèce il y a aussi un peu ce problème mais ensuite sur l'Europe il faut quand même voir je veux bien que l'Europe est pas responsable de tout qu'il y a aussi des décisions locales mais quand on voit par exemple ce qui se passe au Portugal en l'heure actuelle il y a un gouvernement du parti socialiste portugais soutenu sans participation de deux forces plus à gauche qui sont un groupe qui s'appelle le Bloco et le parti communiste portugais bon qu'est-ce que fait l'Union Européenne aujourd'hui et elle l'a décidé aussi pour l'Espagne c'est de décider de sanctions parce que ces deux gouvernements sont hors des clous pour ce qui est du taux de déficit de fait ça revient et si les accords passent malheureusement CETA, TAFTA et ainsi de suite à empêcher tout gouvernement d'avoir une politique autonome qui soit une politique autre que celle voulue par Bruxelles et c'est là-dessus c'est pour ça que le problème c'est pas de savoir plus de fédéralisme plus de fédéralisme c'est tout c'est que nous voulons une autre politique qui soit une politique sociale démocratique et écologique et ça c'est pas possible dans le cadre du traité actuel puisque dès que vous essayez ils vous répondent que c'est contraire au traité que vous allez avoir des sanctions et ainsi de suite donc c'est une volonté qui est portée parce qu'effectivement c'est la mondialisation libérale qui est en oeuvre et qui est portée par un certain nombre de gouvernements dont effectivement l'union c'est effectivement des gouvernements mais donc si on attend que tous les gouvernements des 28 pays deviennent des gouvernements écolos, sociaux et démocratiques le problème c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que dans un siècle on y est encore donc nous nous disons si nous gagnons les élections dans une alliance que nous avons le pouvoir nous poserons les points sur la table et si l'union européenne nous dit non c'est pas ça vous devez passer sous nos fouches codines et bien on dira on fait autre chose parce que sinon on ne pourra jamais rien faire je crois que j'ai répondu à tout je crois si j'ai rien oublié bon alors retour à la salle du coup j'ai des questions ici t'as quand même un moment quelqu'un a parlé de Schengen Schengen c'est la libre circulation des femmes et des hommes s'il y a un truc non non je te parle de Schengen je veux dire dans s'il y a des choses qu'il faut arriver à amplifier à conserver et à défendre c'est bien ces espaces de libre circulation je veux dire nous nous combattons l'idée que l'Europe devienne une forteresse nous avons voté contre la réforme à la mise en place d'un renforcement de Frontex et d'une mission forte de garde-côte machin l'Europe ne et on retrouvera pas la confiance la légitimité des citoyens européens en au fond en reprenant en permanence le questionnement de toutes les extrêmes droites sur au fond notre problème c'est pas le système économique c'est pas le manque de démocratie notre problème c'est la menace des migrants et ça c'est le pire pour fracasser les sociétés que de commencer à aller sur les au fond sur le logiciel politique de nos pas nos adversaires politiques nos ennemis politiques juste un petit mot par rapport à ça parce que c'est évident mais en plus Schengen aujourd'hui est suspendu quasiment donc la réalité c'est ça mais je crois que moi par exemple à l'époque j'étais chez les Verts ce qui m'a fait basculer dans le nom au TCE c'était aussi tout cet aspect d'Europe forteresse qui était contenu dans le TCE qui était retrouvé dans le traité de Lisbonne donc oui une Europe qui est une Europe forteresse moi je veux dire je me sens citoyenne du monde pas spécifiquement citoyenne européenne je me sens citoyenne de la France et citoyenne du monde donc puis en fait alors Yves moi je suis militant à énergie citoyenne en pays de Vilaine donc qui a effectivement deux parcs l'un sur Bégane et l'autre sur Sévrac moi je voudrais simplement vous interpeller en tant que parti politique sur le rôle des citoyens quand on s'approprie un objet sur un territoire et que l'on a à le gérer avec des fonds personnels ça change complètement le débat entre effectivement les gens qui sont pour et les gens qui sont contre on intègre aujourd'hui une réelle éducation populaire et je voudrais effectivement que les partis politiques aujourd'hui prennent bien en compte que l'éducation populaire est absolument nécessaire si l'on veut renforcer effectivement et donner poids à des mouvements comme Notre-Dame-de-Lande et comme ailleurs le seul moyen c'est effectivement de comprendre qu'est-ce qui se joue sur le territoire et comment les uns et les autres parfois de droite parfois très exposés on sera en capacité de décider de gouverner ensemble merci oui moi je voudrais vous dire est-ce que vous pensez pas que le nucléaire en France c'est quand même l'affaire de l'état français et que des fois les décisions de l'état et bien elles vont contre la majorité et l'intérêt des gens et je pense que bon je vais peut-être dire une bêtise mais si on laisse faire le marché le nucléaire en France il est abandonné comme dans certains pays il est ralenti donc il faut pas tout faire confiance à l'état je pense que là les citoyens pour se réapproprier le nucléaire on voit la lutte à bur et bien c'est très difficile parce que vous avez vu comme l'état il met sa force dans une idée qui à un moment donné a peut-être eu l'assentiment des français mais là il l'a peut-être plus maintenant et l'état il continue donc attention à pas confier à l'état trop de choses bonjour je m'appelle Bernadette Grandot je voulais poser la question par rapport à l'énergie au niveau des transports plus de 95% de l'énergie provient des énergies fossiles il me semble c'est quelque chose comme ça donc comment peut-on garder notre autonomie donc il va falloir à mon sens réduire notre consommation si on veut garder aussi la planète en état parce qu'on voit bien qu'avec le réchauffement climatique le CO2 n'est pas neutre et la deuxième question comment vous voyez cette décroissance c'est vraiment une décroissance au niveau par exemple des transports au niveau aussi de l'électricité parce que je ne pense pas que les énergies renouvelables soient en mesure de garder notre consommation actuelle et qu'il va falloir la réduire drastiquement voilà donc je suis posé par cette question aussi la question de la décroissance allez-y vous pouvez répondre après on fera un dernier tour de parole parce que là la chaleur commence à devenir importante et je vois que nos intervenants vont se liquéfier bon on va inverser l'ordre là bon sur l'éducation populaire tout à fait d'accord c'est un des fondements du parti de gauche évidemment alors on le fait on essaie de le faire du mieux mais bon mais c'est effectivement d'insister sur cet aspect sur le nucléaire est-ce que le marché ferait mieux bon je remarque juste que sur la sortie du nucléaire en Allemagne le marché il a choisi dans un premier temps la solution la plus rapide et la moins chère qui était le charbon donc alors je ne dis pas que l'état fait toujours bien bien sûr que non je vous ai dit tout à l'heure que l'EDF tel que ça a été géré ça avait été un désastre bon mais parce que je pense qu'on peut toujours faire autrement je pense qu'aujourd'hui la question qui est posée quand on dit pôle public de l'énergie sous contrôle citoyen et des salariés c'est justement pour faire autrement voilà donc c'est pour organiser la sortie du nucléaire et des énergies carbonées en effectivement faisant en sorte qu'on ait une palette je vais revenir après parce que je trouvais la question très intéressante une palette au niveau des énergies qui soit le plus adapté au territoire par exemple là où vous avez des territoires où il y a de la géothermie possible vous faites de la géothermie là où c'est de l'éolien vous faites de l'éolien là où c'est du solaire vous faites du solaire et ainsi de suite il faut casser justement cette façon de faire qui est peut-être très française je ne sais pas si ça existe aussi ailleurs qui est toujours de vouloir trouver la solution avec un grand L et un grand S valable sur l'ensemble du territoire ça il faut en terminer avec ça parce que ça a donné les désastres qu'on a connus qui sont le désastre du nucléaire mais il y en a eu plein d'autres de désastres qui ont été faits de ce point de vue donc il faut savoir tout utiliser mais effectivement la première réponse c'est réduire la consommation donc réduire la production moi je me réclame de la décroissance là-dessus j'ai aucun problème parce qu'on ne peut pas continuer comme ça de toute façon on le sait tous si on continue comme c'est bon d'abord on ne maîtrise pas on ne le maîtrise déjà plus le réchauffement climatique mais on va de toute façon vers une situation totalement incontrôlable bon donc de toute façon il faut faire ça et puis il y a la question du réchauffement climatique mais il y a aussi la question des matières premières non renouvelables donc il faut réduire drastiquement effectivement notre empreinte écologique sur la planète ça c'est indéniable et c'est faisable c'est faisable en changeant de modèle de production moi je dis toujours par exemple c'est compte tenu de mon âge je me permets ça les machines à laver dans ma je ne sais pas quand j'ai commencé ma vie active d'adulte ça durait 30 ans et je pouvais la réparer moi-même bon j'étais un peu bricolo j'étais un peu bricolo mais bon le frigo il durait 30 ans les voitures je ne sais pas je n'ai jamais eu de bagnole bon le textile quand on mettait un t-shirt à la machine 3 fois il n'était pas bon à mettre à la poubelle bon donc il y a une façon de faire autrement bon c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée vous connaissez tout ça donc déjà ça c'est possible de réduire les besoins de production au niveau énergétique bon ça réduit les besoins énergétiques déjà bon si en plus on supprime toutes les publicités maintenant qui sont des publicités déroulantes électriques et tout bon si on supprime l'éclairage nocturne inutile voilà et ainsi de suite donc on peut et si on réoriente on peut aussi réduire la consommation énergétique donc le premier le premier objectif c'est réduire la consommation énergétique et c'est possible sans qu'on en soit serré la ceinture mais on vivra mieux en vivant autrement bon ça c'est une première chose alors par rapport au transport c'est là où c'est le plus compliqué première chose il y a deux choses c'est les déplacements et le transport de marchandises le transport de marchandises le problème c'est pas de répondre à la circulation de marchandises c'est de réduire la circulation des marchandises d'abord c'est le premier objectif quand on dit on relocalise on fait des circuits courts et bien on arrête de faire circuler des marchandises d'un bout à l'autre de la planète dix fois avant qu'elle arrive au consommateur bon et donc s'il y a moins de circulation de marchandises ben il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'effectivement partout ce qui est bon le gasoil et ainsi de suite pour faire circuler que ce soit les véhicules motorisés ou les bateaux ou les avions d'ailleurs ne pas oublier les avions bon alors au niveau des véhicules individuels c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué bon on peut réduire on peut développer à mort les transports publics mais la réalité c'est qu'il faut aussi qu'on ait un réaménagement du territoire parce que tant qu'on est dans ce type de territoire où vous habitez un endroit vous allez bosser à 30 kilomètres et ainsi de suite ben forcément vous avez besoin d'un véhicule alors vous pouvez réduire pour essayer d'avoir moins de véhicules personnels de passer au vélo et ainsi de suite mais l'objectif ne peut pas être de remplacer tous les véhicules à moteur à explosion par des véhicules électriques ça c'est une absurdité écologique donc ça suppose beaucoup d'imagination beaucoup de débats citoyens pour trouver les meilleures solutions c'est là où il faut faire fonctionner et la recherche mais la recherche citoyenne réfléchit avec tout le monde entre scientifiques et entre citoyens et je pense et moi je suis convaincu que tous ensemble on trouvera les bonnes solutions pour arriver à trouver effectivement une situation où nous pouvons sortir des énergies carbonées sans qu'on arrive à en revenir forcément au cheval parce qu'il y a peut-être d'autres solutions mais le cheval aussi est une solution sur les énergies citoyennes au fond moi je suis aujourd'hui absolument convaincu que la responsabilité des formations politiques et des élus n'est plus de dire aux citoyennes et aux citoyens ce qu'ils doivent faire au fond sur tous les sujets dont on parle globalement les solutions existent et elles sont mises en oeuvre à un certain nombre de niveaux toute la difficulté c'est qu'au fond il y a des politiques publiques qui au lieu de valoriser ce qui nous fait du bien valorise finance défiscalise ce qui nous fait du mal et que je crois qu'au fond la responsabilité politique aujourd'hui la responsabilité politique c'est de donner de l'espace et des moyens à ceux qui agissent au sens de l'intérêt général et ça je suis convaincu que lutter contre le dérèglement climatique quand on rend les gens citoyennes et citoyens actrices et acteurs de leur territoire à travers des projets de renouvelables à travers plein d'autres sujets quand ça crée de l'activité économique sur les territoires quand ça crée de l'emploi et bien ça crée du service public et ça crée de la culture et quand on a de l'activité économique quand on a de la culture quand on a des services publics on a de la démocratie et je crois qu'au fond lutter contre le dérèglement climatique c'est aussi lutter contre le dérèglement démocratique et sur la question de l'état ça c'est un truc français pour nous le vrai moi ce que je pense c'est ma culture politique on a un vrai problème avec l'état en France on est dans une situation totalement infantile vis-à-vis de l'état parce qu'en France l'état depuis la révolution c'est l'intérêt général l'état c'est la légitimité de l'intérêt général alors vous avez le droit quand vous êtes citoyen de vous battre pour des intérêts corporatistes et privés vous êtes producteur intensif vous pouvez aller brûler une préfecture ça vous avez le droit mais si en tant que citoyen vous vous rassemblez vous vous réunissez vous vous mobilisez pour dire non l'intérêt général c'est pas aujourd'hui ce qu'on nous dit l'intérêt général c'est ce qu'on défend à ce moment là vous entrez dans une situation où vous en défendant l'intérêt général à votre niveau vous contestez la légitimité de l'état et dans notre pays ça c'est vu comme quelque chose de totalement insupportable et au fond c'est pour ça que les mouvements écolos citoyens qui se battent pour l'intérêt général sont beaucoup plus exposés au fond que les mouvements parfois extrêmement violents qui se battent pour des intérêts corporatistes et la transition énergétique en Allemagne a été mentionnée c'est quoi la sortie du nucléaire en Allemagne c'est des débats publics c'est une loi qui dit on sort du nucléaire et une loi qui dit on balance on fait l'effort maximum sur les énergies renouvelables et une incroyable flexibilité des coopératives allemandes c'est ça le succès de la transition énergétique en Allemagne c'est 1400 en Europe et notamment en Allemagne c'est des centaines de coopératives citoyennes sur les énergies renouvelables en Allemagne les grandes firmes des énergies fossiles ne possèdent que 5 à 6% des énergies renouvelables 50% ce sont les citoyens qui ont pris en main ça et c'est ça qui fait la force de ce modèle là mais c'est aussi parce qu'en Allemagne l'État c'est un peu compliqué ça a été le nazisme et à un moment le communisme et qu'au fond ils ont une défiance au fond forte vis-à-vis de l'État comme les Français ont une confiance qui relève de la foi et d'une relation assez infantilisante à l'État qui est le gentil papa qui va s'occuper de nous voilà t'as raison t'as raison t'as raison il y a la moitié si tu supprimes l'élection présidentielle il y a 40% à 50% des gens qui veulent pas aller voter parce qu'ils disent au fond ça sert à rien t'as des gens qui en ont pris tellement plein la gueule qui vont hurler avec le Front National et pour ceux qui vont voter t'en as beaucoup qui comme on l'a fait disent au fond je veux pas le mec d'en face et ça c'est dramatique mais ça dans notre pays tant qu'on changera pas y compris le mode de scrutin c'est mort je veux dire ce système de scrutin majoritaire ce système de scrutin majoritaire est une est une est un non-sens démocratique regardez au fond on a un mec qui est élu aujourd'hui mais c'était la même chose avec le mec d'avant il est élu avec ses 25% de premier tour le soir de l'élection il a 50 plus mais il y en a déjà 20% qui dès le lendemain ne le soutiennent plus parce qu'ils ont voté pour faire pour éjecter l'autre donc ils se retrouvent et avec une majorité absolue une majorité absolue à l'Assemblée et avec tous les pouvoirs concentrés à l'Elysée ils se retrouvent minoritaires dans le pays c'est totalement absurde ce système là qui nous oblige au fond regardez l'extrême droite est au parlement suédois et bien quand l'extrême droite a proposé la déchéance de nationalité et bien les autres partis lui ont dit non et bien même en refusant et ce sont mes ennemis politiques même en refusant au Front National d'être dans les institutions au fond les partis de gouvernement s'en inspirent en espérant le réduire le canaliser ils ne font que le servir donc il faut la proportionnelle dans ce pays la proportionnelle dans ce pays bien sûr ça fait je ne sais pas 20 ans même plus 40 ans que le PS nous le promet je me rappelle que c'était dans tous les accords vers PS à chaque fois et ils ne l'ont jamais mis en oeuvre donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour l'imposer et que c'est vrai que le débat c'est de passer à une 6ème république parce que sinon on ne va jamais s'en sortir avec cette république parce qu'il y a la proportionnelle il y a le cumul des mandats il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir le fait de pouvoir révoquer les élus pas par le parlement comme au Brésil parce qu'on voit les combinaisons que ça donne mais par une consultation citoyenne bien évidemment alors moi je voudrais quand même dire une chose il ne faut pas mélanger état et gouvernement du moment parce que l'état je rappellerai quand même aux camarades que c'est par exemple la mise en place du programme du conseil national de la résistance et que le fait qu'il y a un code du travail national donc par l'état par la loi nationale fait que et moi j'ai été salarié de PME et délégué du personnel de petite boîte et bien je peux vous dire que heureusement qu'il y a une loi nationale qui fait que quand vous êtes dans une petite boîte vous pouvez dire à votre patron quand il abuse c'est dans la loi bon et que jusqu'ici avant cette loi El Khomri les accords d'entreprise les accords de branche ne pouvaient être meilleurs que la loi et c'est ça que la loi El Khomri veut casser et c'est ça que Val Sassur assume c'est qu'il veut casser le fait qu'il y ait égalité dans toutes les entreprises des salariés alors oui l'état c'est utile parce que l'état peut protéger après on peut faire des bonnes choses avec l'état on peut faire le code du travail on peut faire la sécurité sociale on peut faire les retraites comme on peut faire des mauvaises choses le nucléaire et bien oui voilà donc c'est à nous de nous battre là dessus et puis moi je dirais quand même il ne faut pas laisser le choix et les décisions aux autres je suis d'accord les taux d'abstention je pense que la prochaine présidentielle le taux d'abstention il va jusqu'ici les taux d'abstention étaient à 80% je pense qu'ils risquent de monter encore 20% je veux dire ils risquent de monter oui mais le problème c'est que moi je suis pour les luttes locales parce que c'est de là qu'il sort beaucoup de bouillonnement beaucoup d'idées beaucoup de choses nouvelles mais on ne peut pas se contenter des luttes locales si on se contente des luttes locales c'est d'autres qui pour nous décident au niveau national malheureusement c'est ça la réalité donc quelles que soient les insuffisances du système il faut se battre quand même pour faire autre chose sinon on ne s'en sort pas et on prend les outils qu'on a moi je préférerais effectivement qu'on n'ait pas un président de la république élu comme ça parce que ça fait un monarque soi-disant républicain mais qu'il est de moins en moins en plus mais tant qu'on n'a pas réussi à changer ça qu'est-ce qu'on fait on passe notre tour on dit ben non il faut autre chose mais malheureusement on est obligé d'utiliser les outils donc voilà donc moi j'ai dit il faut se battre il ne faut jamais laisser tomber il faut convaincre les gens de se battre à tous les niveaux même si par moment effectivement on se dit qu'est-ce qu'on va faire bon c'est vrai que mais on est d'accord là-dessus mais si on est d'accord et ben c'est terminé c'est tout voilà et je te ferai remarquer que pour le parti de gauche je te ferai remarquer que pour le parti gauche nous ne sommes dans aucun exécutif dans aucun exécutif nous part en France justement parce que nous ne voulons pas gérer avec le parti socialiste mais comme l'a dit Yannick et ben on a le problème du système électoral français qui est franchement un des moins démocratiques qui existe en Europe dans l'Union bon il y en a peut-être quelques pays où c'est pas mieux mais voilà Grande-Bretagne c'est pire bon mais on a non seulement on n'a pas de proportionnel mais même on a un système qui vise à éliminer toute force nouvelle parce que c'est ça aussi la réalité c'est que c'est très très dur de construire des forces nouvelles dans le système électoral tel qu'il est donc voilà donc moi le message c'est quand même ne jamais abandonner se battre se battre à tous les niveaux ne pas se contenter du niveau local le niveau local est fondamental et important mais il faut articuler les niveaux locaux et les niveaux nationaux bien merci alors du coup dernier tour de parole comme promis il y a déjà trois personnes qui sont positionnées pour toutes celles et ceux qui veulent poser des questions je vous invite à le faire à la fin de ce débat ce que vous venez de dire est très important ça j'en suis tout à fait consciente mais il y a une chose en France qui est très importante au niveau agricole c'est le foncier il faut arrêter de la propriété foncière parce que là je suis dans un petit département du centre et les chinois sont en train d'acheter les terres par le biais des actions donc il y a déjà 1700 hectares sur le département qui a été acheté donc ça il faut arrêter il faut arrêter parce qu'on n'aura plus rien au niveau agricole merci deuxième question une question de stratégie qu'est-ce qu'on peut faire un petit entrefilet dans Libération et dans différents journaux locaux à partir du 1er septembre la facture d'électricité va augmenter d'un euro cinquante par foyer on est 28 millions je crois à peu près de gens qui sont abonnés à EDF comment est-ce qu'on peut alors tout ça c'est pour c'est pour renforcer comment dire rembourser le trou abyssal d'EDF et d'Areva oui justement est-ce qu'on peut accélérer est-ce qu'on peut accélérer la mort d'EDF ou l'écroulement de l'empire d'EDF une technique de boycott citoyen de ces 1,50€ par foyer et par je ne sais plus c'est par on ou par moi pourquoi pas le boycott c'est un le boycott citoyen est-ce que qu'est-ce que vous en pensez j'aimerais avoir des avis là-dessus merci alors du coup troisième et dernière question c'était déjà positionné oui bonjour donc moi je voulais parler des luttes locales et je suis d'accord avec vous sur le fait que les luttes locales les combats que nous menons contre les projets climaticides etc c'est des enjeux importants et c'est grâce à la mobilisation citoyenne mais aussi grâce aux urnes et du coup je me demande par rapport à tout ça là je vous entends débattre et finalement j'entends pas énormément de différence donc je me dis pourquoi pas envisager une réelle alliance ELV et Parti de Gauche et que vos points vos points de et que vous puissiez débattre à l'image des assemblées populaires au sein de vos partis en assemblée des points qui font divergence et qu'on puisse avancer ensemble et qu'on gagne ensemble cette bataille contre le capitalisme féroce contre les multinationales autre chose et je voulais parler d'autre chose et je voulais dire de quelle manière vous envisagez mettre tout ce dont on parle à l'ordre du jour de la campagne présidentielle et dans les masses médias parce qu'on n'entend pas parler de ça on va encore entendre parler de sécurité on va encore entendre parler de croissance on va encore entendre parler de chômage et on n'entendra pas ces débats là merci bien merci on pouvait pas rêver meilleure question pour conclure ce débat alors du coup je vous laisse finir pour répondre à ce dernier tour de parole alors sur le foncier eh oui le foncier c'est l'enjeu agricole d'aujourd'hui je veux dire la réforme des affaires et tout ça aussi pour que les terres puissent être accessibles aux jeunes qui veulent s'installer aussi pour que on arrête la concentration des terres pour produire de manière de plus en plus intensive et en épuisant de plus en plus les sols ce truc est totalement dingue et c'est vrai que ça passe beaucoup beaucoup par le foncier et il faut dire à quel point est remarquable remarquable la réflexion qui se tient depuis près d'un an à Notre-Dame-des-Landes sur ce que serait la gestion du foncier quand on aura gagné parce que effectivement comment on fait en sorte que tous les habitants de la zone puissent travailler ensemble sur un certain modèle agricole partager mais aussi s'organiser sur la question des terres et c'est encore une fois la réflexion qui se passe depuis un an ici est de ce point de vue là absolument remarquable l'autre question je suis désolé j'oublie un peu les questions on a un peu on bout un peu ici non le deuxième c'était ah bah EDF c'est facile de boycotter EDF passer chez NERCOP ça prend ça prend ça prend 10 minutes ça prend 10 minutes pour être 100% renouvelable citoyen facile après après de toute façon après bah t'es pas content avec NERCOP moi je suis content voilà mais quand on aura plus qu'à gérer nos problèmes entre coopératives d'énergie renouvelable reconnaît qu'on n'aura plus beaucoup de problèmes à régler mais c'est pas vrai du tout la question du service public de l'énergie excuse moi la question du service public de l'énergie n'est pas 100% corrélée à l'entreprise qui fournit l'électricité je suis désolé il y a plein de pays où il y a un vrai service public de l'énergie où il y a moins de précarité énergétique qu'en France parce qu'on les a pas poussés à avoir des passoires énergétiques chauffés avec de l'électricité et on a fait autre chose on a plutôt économisé et le service public de l'énergie c'est pas non plus la surconsommation électrique voilà et moi je rêve je rêve qu'EDF fasse des énergies renouvelables je rêve qu'EDF fasse beaucoup plus d'énergie renouvelable et pas simplement l'hydraulique de l'après-guerre pas simplement l'hydraulique de l'après-guerre s'il vous plaît laissez terminer les intervenants un petit peu de respect on est en démocratie ici normalement donc voilà pour EDF mais attention de toute façon les amis qu'on soit pour ou contre le nucléaire qu'on soit pour ou contre EDF on a un problème on a des centrales on a des déchets et regardez le débat à Bure on a de toute façon une facture abyssale que va nous laisser le nucléaire et ce gouvernement et pour une fois les syndicats y compris les syndicats d'EDF ont compris le danger et ils ne soutiennent pas les projets totalement dingues à Inkley Point en Grande-Bretagne qui va cracher une électricité qui va cracher une électricité deux fois plus cher que l'éolien terrestre deux fois plus cher que l'éolien terrestre alors maintenant sur la dynamique politique et ouais c'est compliqué je reconnais c'est pas simple on a nos cultures il y a des fois on arrive à travailler ensemble on arrive à faire des listes communes il y a des fois on n'y arrive pas et puis il y a des dynamiques de la présidentielle qui sont des dynamiques vous le savez extrêmement compliquées alors je veux dire évidemment pourquoi Mélenchon pourquoi pas quelqu'un d'autre ben voilà t'as posé t'as posé une des questions s'il vous plaît s'il vous plaît tu as posé une des questions on a un timing à respecter tu as posé une des questions mais on pourrait poser la question on pourrait poser la question complètement à l'envers pourquoi tous derrière Mélenchon ou pourquoi pas tous derrière Mélenchon voilà c'est vrai que c'est des questions qui nous taraudent et c'est vrai que au fond sur des sujets on est totalement en phase je veux dire dans tous les collectifs Stop Tafta qui était un peu le titre aussi de la conférence il n'y a pas d'ambiguïté sur les combats Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas d'ambiguïté sur beaucoup de choses et puis il y a des sujets sur lesquels on a des débats c'est vrai et puis il y a des dynamiques politiques qui font qu'on a du mal à travailler ensemble c'est vrai aussi je le regrette enfin je ne sais pas ce que tu diras on peut le regretter on peut le regretter tous ensemble mais c'est vrai qu'à un moment on a des choses qui fonctionnent pas de la même façon on n'a pas exactement le même avis peut-être un peu moins Martine mais je suis avec Jean-Luc à l'Europe je peux vous dire qu'on n'a pas exactement le même avis sur l'Europe on n'a pas le même avis sur la décentralisation on n'a pas le même avis sur un certain nombre de sujets c'est pas rédhibitoire c'est des débats de luxure ça peut être du luxe je ne sais pas c'est peut-être des débats de luxe de luxure je ne suis pas sûr mais peut-être peut-être qu'au fond c'est un débat de luxure mais la question de où se place la souveraineté on a eu le débat sur l'Europe est-ce que c'est forcément l'état central et je ne dis pas que vous êtes complètement sur l'état central tout ça ce n'est pas le sujet mais je veux dire est-ce que c'est l'état central est-ce que c'est le même modèle pour tous est-ce que c'est le renforcement extraordinaire des pouvoirs dans les régions pour que les citoyens puissent s'impliquer davantage on a ces débats là ce sont des débats légitimes ce n'est pas des débats de luxure ce sont des débats légitimes et parfois à la fois avec les dynamiques politiques ça crée des stratégies différentes ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rejoindre à un moment dans des majorités ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rejoindre dans des coalitions ça ne veut pas dire surtout comme ici qu'on ne doit pas se rejoindre dans des luttes merci bon et bien écoute à toi de conclure Martine alors sur la question du foncier on assiste en ce moment à l'échelle planétaire à effectivement une course à l'achat du foncier pour assurer l'approvisionnement alimentaire d'un certain nombre de pays la Chine et les pays du Golfe par exemple qui achètent des terres un peu partout bon par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait moi je le dis clairement je suis pour une loi d'interdiction des terres à l'étranger voilà on peut acheter une petite maison et tout ça c'est pas l'Argentine avait fait une loi comme ça alors ils avaient mis une limite je veux dire au-dessus de tant d'hectares il faudrait discuter et voir combien d'hectares il faut en France on ne sait rien moi c'est pas ma spécialité oui 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 donc je suis pour qu'il y ait une loi agraire qui garantisse le fait qu'effectivement ils ne puissent pas avoir un caparement des terres voilà ça c'est vrai bon première chose donc je dis donc il y avait une loi il y a eu une loi en Argentine parce que l'Argentine a le même problème enfin l'Uruguay toute l'Amérique latine a le même problème et l'Afrique aussi d'ailleurs vous l'avez vu bon le nouveau gouvernement le nouveau président argentin Macri qui a été élu qui est un ultra-libéral a évidemment cassé la loi donc on ne peut pas voir ce que ça donne première chose deuxièmement sur casser EDF il y a une autre entreprise qui est une entreprise privée qui est une grande entreprise du secteur énergique l'ancien Suez qui est maintenant Engie je ne suis pas sûr que ce soit mieux franchement donc voilà donc la question c'est de fixer des objectifs et de fixer les outils c'est tout donc moi je dis non je ne suis pas prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain je suis pour réorienter ce que j'ai dit depuis le début EDF sur une entreprise citoyenne et ainsi de suite parce que par exemple effectivement les barrages hydrauliques bon il y en a qui peuvent être discutables mais on a besoin d'énergie aussi qui soit d'énergie continue par moment donc aujourd'hui le problème qui va se passer c'est qu'ils vont être tous privatisés vous croyez que ça va être mieux quand les barrages vont être privatisés ça va être dramatique donc il faut effectivement avoir une autre conception du fonctionnement d'une entreprise publique que ce qu'il y a à l'heure actuelle mais attention l'idée qu'il suffit de casser un service public pour que ça aille mieux je suis désolé partout ça existait dans tous les secteurs où ça existait ça se termine par la catastrophe Dernier point sur les échéances à venir je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure quelqu'un d'ailleurs a fait remarquer qu'effectivement c'était Jean-Luc Mélenchon mais bon je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon oui Jean-Luc l'a dit sa campagne sera avec l'écologie au centre parce que effectivement nous sommes convaincus et je l'ai dit tout à l'heure que c'était la première urgence bon donc ce sera l'écologie sera au coeur de la campagne ça avait déjà été quand même le cas en 2012 bon donc ce sera aussi si si réécoute ce sera donc au coeur de la campagne voilà et on va construire des outils pour que l'écologie soit omniprésente dans la campagne parce qu'effectivement il faut qu'on avance et par rapport je dirais par rapport à Nicolas Hulot qui a renoncé à se présenter moi je serais pour que Nicolas Hulot ait un magistère moral pour l'écologie on a besoin d'une voix forte mais oui mais attendez si vous n'acceptez pas que les gens évoluent et bien dans ce cas là on reste entre nous et on ne gagnera jamais voilà Nicolas mais oui Nicolas Hulot c'est pas un politique et Nicolas Hulot n'est pas un politique à partir attends tu me laisses parler tu me laisses parler à partir de son expérience personnelle qui est effectivement assez anti-écolo il a vu comment la planète s'était dégradée et c'est ça qui lui a fait prendre conscience de la situation et bien tant mieux que des gens prennent conscience parce que si on n'a pas le droit d'être écolo si on n'est pas né écolo on est mal barré quoi bon et donc moi je pense qu'aujourd'hui la parole de Nicolas Hulot peut être forte dans le pays voilà bon et donc qu'est-ce qu'on peut faire on a essayé en tant que parti de gauche nous avons proposé et donc nous avons fait des listes communes par exemple aux municipales dans un certain nombre d'endroits et c'est comme ça que par exemple à Grenoble il y a une alliance aujourd'hui entre avec Eric Piolle comme maire Europe Ecologie parti de gauche d'autres forces des citoyens et ainsi de suite bon on a essayé de reproduire ça au moment des régionales ça ça n'a pas pu se faire très peu au moment des départementales ça s'est fait dans quelques endroits bon voilà à un moment donné ben il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font pas sur la présidentielle bon pourquoi pourquoi pas quelqu'un d'autre que Mélenchon oui et ben un travailleur aujourd'hui t'as t'as Philippe Poutou t'as Philippe Poutou qui est candidat c'est un travailleur est-ce que Philippe Poutou va faire plus que 2 ou 3% non pourquoi parce que la présidentielle c'est une élection de merde et que pour arriver aujourd'hui à faire un score qui impose un rapport de force dans le pays c'est pas n'importe qui qui peut le faire voilà et donc oui nous avons parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 11% en 2012 ça donne un point de départ voilà c'est la réalité si on avait pu avoir quelqu'un d'autre et on aurait eu quelqu'un d'autre la réalité c'est qu'aujourd'hui le 9 juillet 2016 à moins d'un an de la présidentielle il n'y aura pas d'autre candidat qui arrivera à passer la barre c'est la réalité donc oui moi je dis que il faut faire avec ce qu'on a oui c'est le système mais tant qu'on ne l'a pas changé tu fais avec le système et avec les armes que tu peux te donner donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon en tous les cas je peux vous l'assurer sera une candidature écolo et si Europe Écologie décide de faire de ne pas avoir de candidat et est d'accord pour discuter du soutien à Jean-Luc Mélenchon et bien j'en serais vraiment enchanté voilà et c'est pourquoi pas ben pourquoi pas parce qu'il vaut mieux faire 15-18% à 2 que 15 et 1% la démocratie on tape tout sur les sondages la démocratie d'opinion tout ça donc c'est il faut toujours faire attention quand on commence en disant au fond il y a des sondages les sondages si parce que tu dis tu dis aujourd'hui c'est le seul qui est capable de faire laissons la démocratie s'organiser moi un moment pour ceux qui ont suivi avec Dominique Méda avec Piketty tout ça on a porté la primaire des gauches et de l'écologie en disant avec un mot d'ordre qui était d'abord le débat ensuite les candidats qu'on ait un grand moment d'explication entre les différentes sensibilités de gauche écologiste qu'on se dise les choses sur lesquelles on a des différences qu'on s'engueule s'il faut s'engueuler et ben voilà cette dynamique là elle n'a pas marché cette dynamique là elle n'a pas marché mais nous quand la gauche dans ce pays aujourd'hui quand la gauche dans ce pays pèse un tiers de l'électorat il y a un moment donné si on est tous les uns et les autres sur la construction de nos différences sur la construction de nos divergences sur l'idée qu'il y a des gauches définitivement irréconciliables et ben ce sera toujours la droite et après ce sera l'extrême droite qui dirigera ce pays alors engueulons-nous expliquons-nous mais essayons de travailler ensemble et le truc qui est de dire c'est comme ça que ça doit se passer et on acceptera que vous nous suiviez ça ça marchera jamais en politique il n'y a jamais de personnes autodésignées qui peuvent amener un rassemblement et un rassemblement y compris quand il y a des différences à bientôt bon du coup droit de réponse deux minutes parce que là on est en ronde l'air droit de réponse très court effectivement nous nous avons dit clairement que nous n'irions pas dans une primaire avec le parti socialiste et avec François Hollande parce que jamais nous n'accepterions d'être derrière François Hollande point c'est tout à un moment donné ce qui fait aussi monter le front national c'est le manque de clarté politique donc à un moment donné oui il y a des périodes difficiles mais en tous les cas d'accord pour discuter on n'a pas dit vous venez derrière nous j'ai dit si Europe Ecologie décide de ne pas avoir de candidat discutons comment on peut faire la campagne ensemble oui voilà bon c'est tout vous aurez un candidat donc tant mieux donc on fera chacun campagne pour l'écologie c'est pas un problème et en tous les cas et bien écoutez bonne continuation ce week-end pour la lutte de notre Mdlanda bon merci à tous